Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux et qui ne casse pas le trinôme. Moi c'est Hugo, je suis avec Maxime et je suis aussi avec Exerve. Hello ! Alors messieurs, on se retrouve pour un nouvel épisode qu'on enregistre un peu plus tard que d'habitude. On a eu besoin de récupérer un peu nos voix après un week-end d'arène assez chargé, j'ai envie de dire. Oui, ça va, ça va. On a vu des gens. On a vu des gens, on a fait plein de choses. C'est vrai qu'on n'a pas tant l'habitude de sortir ensemble, de faire un peu la fête et je dois dire que c'était vraiment très cool de partager des petits moments alcoolisés avec vous. Voilà, ça c'est dit. On remercie également nos patriotes, les gens qui nous permettent justement de passer des soirées alcoolisées, qui nous soutiennent sur Patreon pour faire cette émission. D'ailleurs, on a croisé même des gens qui étaient sur Patreon. Et voilà, ça nous a fait plaisir de croiser certaines personnes, de vous voir là en vrai, de savoir que vous existez et vous pouvez être encore plus à exister sur le Patreon. Vous pouvez nous rejoindre, voilà, le lien est dans la description pour nous permettre de faire cette belle émission, de pérenniser fin du game. C'est grâce à vous, tout simplement. Et pour dominer le monde. On remercie également notre sponsor pour cet épisode, c'est le Game Pass de Microsoft. Alors le Game Pass, Maxime, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, je vais vous le rappeler, le Game Pass, c'est le service d'abonnement en ligne de Microsoft qui permet d'accéder à une ludothèque de plus de 400 jeux. Parmi lesquels, des gros AAA qui tâchent, il y a du Halo Infinite, il y a de Doom Eternal, il y a du Forza Horizon 5, il y a des très gros jeux comme ça. Et puis, il y a aussi, ben voilà, d'autres jeux plus ou moins gros. J'ai noté quoi ? J'ai noté Crusader Kings 3, un jeu fin du game app, ça ? Alors, oui, les jeux Paradox, c'est vraiment particulier. Tu sais, c'est comme les Europa Universalis, c'est des tutos qui durent 18 heures. Donc, voilà, déjà rien qu'avec ça, tu vois, je vous ai déjà perdu. Fin du tuto, on fait un petit fin du tuto comme ça. On peut faire un fin du tuto, éventuellement. Il y a du Hades ou encore Subnautica. Bref, voilà, il y a énormément de jeux. C'est disponible, bien sûr, sur PC, sur console Xbox et sur tablette et mobile. On avait fait une petite roco la semaine dernière. On avait dit que le Discord FDG nous avait dit que Tunic, c'était bien. Et Benoît a vérifié. Oui. Et alors ? C'est bien. Voilà, on peut vous le dire. Donc, ça y est, ça a été balisé. Donc, merci au Discord FDG de nous faire remonter comme ça, les perles du Game Pass. Et nous, on valide derrière. Ouais, ouais, c'est vraiment cool. La musique est assez folle, d'ailleurs. C'est surtout ça que je retiens pour l'instant. Il y a de très, très bonnes idées. Il y a des petites mises en abîme assez intéressantes. Il y a juste le ciblage. Voilà, si les gens qui font Tunic nous écoutent. Attention à la caméra. Mais c'est fin du Game Pass, du coup. Mais c'est complètement fin du Game Pass. Très bien. Le Game Pass, c'est disponible, je le rappelle, pour 9,99€, peu importe la plateforme. Ou alors, il y a la formule Ultimate à 12,99€, qui permettent de profiter du cloud. Merci, encore une fois, à Microsoft de nous soutenir dans cette grande entreprise de fin du Game. Et voilà, vous trouvez tous les liens dans la description. Aujourd'hui, on va pouvoir parler de Beyond Good and Evil. On va remonter au début des années 2000. Juste avant ça, on va s'écouter une petite musique. Je crois qu'on a sélectionné la musique des crédits de Beyond Good and Evil. C'est composé par... Christophe Héral. Et c'est bien. Oui, oui, non, mais vraiment, la musique du jeu est cool. Christophe Héral, c'est un compositeur qui vient du ciné au départ, qui est, a priori, un très bon pote de Michel Ancel. Et puis, de toute façon, on va vous raconter toute cette belle histoire juste après la musique. Sous-titrage ST' 501 Alors, Beyond Good and Evil, ou Beyond Good and Evil, pour le prononcer en français dans le texte, c'est sorti le 11 novembre 2003 sur PlayStation 2. Puis, un peu après, c'est arrivé sur Gamecube et Xbox. Il faut dire que c'est sorti un petit peu de manière décousue entre toutes les régions du monde. Donc, voilà, on vous renvoie sur le déroulé de la page wiki, de toutes les releases. Vous aurez toutes les infos. C'était un peu la période où on disait la même chose avec Prince of Persia. Oui, c'est vrai. Il y avait déjà ça, oui. C'était beaucoup plus compliqué, la partie, on va dire, publishing à l'époque, parce que, du coup, il n'y avait que du physique. Il n'y avait pas encore du tout de version des maths. Putain, c'est vrai, ça. Eh oui, souvenez-vous. Oh là là, mais c'est un... On parle d'un autre monde, là. Et c'était il y a moins de 20 ans. Moins de 20 ans, pas loin quand même. On commence à y arriver. Encore quelques mois et moins de 20 ans. C'est développé et publié par Ubisoft. Ça a été développé, notamment par Ubisoft Montpellier. Et ça a été fait sous la direction de Michel Ancel. Alors, on ne va pas forcément revenir sur Ubisoft Montpellier. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà parlé de ce studio dans notre épisode sur Soldats Inconnus. On avait vraiment raconté la genèse, comment il s'était monté, des anecdotes incroyables à base d'inondations et de développeurs qui nagent au milieu de leur bureau. Donc voilà, on vous renvoie à tout ça. Si vous voulez en apprendre plus, sur ce studio mythique, en vrai, franchement, à l'aune de l'histoire du jeu de vidéo français, c'est un studio important. Par contre, on peut peut-être revenir un petit peu sur Michel Ancel. Alors, c'est une figure qui est assez connue quand même en France, mais on va juste revenir. C'est le papa, donc, de Rayman. Jeu sorti en 1995. Que personne n'a fini. C'est la règle. C'est pas vrai. Mon père l'a fini devant mes yeux sur ses gâtes. Alors là, chez les Terra, on est des vrais gamers de père en fils depuis très longtemps. Il ne joue plus du tout. Mais il avait... Justement, voilà. C'est ça. Mais il avait du coup une certaine patience qui n'a peut-être pas été transmise. Mais de ouf, c'est vrai. Non, non, mais mon père, moi, je me souviens, les heures qu'il passait sur... Il pouvait passer des heures sur un niveau. Je me souviens, plusieurs soirs d'affilée, on jouait, on était sur le même truc, genre, oui, oui, on va passer. Alors que c'est vrai que tout le monde n'a pas cette patience. Bon, ben voilà, comme quoi... Ce n'est pas génétique. Ce n'est pas génétique. Donc, Rayman, 1995, c'était un des gros succès d'Ubisoft. Alors, c'est difficile aujourd'hui de trouver des vrais bons chiffres de vente parce qu'on est pré-Internet, donc on n'avait pas forcément... Tout n'était pas encore disponible. Moi, j'ai trouvé un 3 millions de ventes d'exemple. Ce qui est énorme pour l'époque. Ce qui est complètement fou. C'est le genre de truc qui se développait peut-être en 6 mois, tu vois, en tout cas, à mon avis, pas plus d'un an pour Rayman. Et on est en plein milieu des années 90, donc c'est la grande ère des mascottes, c'est-à-dire que le jeu vidéo, c'est Mario, Sonic, Rayman. Il y a dû y avoir quelques produits dérivés Rayman, ouais, c'est clair. Ah bah, bien sûr. Mais en même temps, ce n'était pas si facile de se faire une place sur ce truc-là, d'arriver justement à trouver un vrai succès au milieu de tout ça. Et voilà, la France, monsieur, est arrivée et voilà, on a fait Rayman. J'espère que Max va nous mettre là. Je veux des avions, je veux des avions qui droppent des fumées bleu-blanc. La patrouille de fin du game, on va l'appeler. La French touch, monsieur. Bon, ce n'est pas très, très sérieux. Jusqu'ici, ce podcast, on va se concentrer. Ensuite, il enchaînera sur le 2, donc Rayman 2, Great Escape, qui est le passage à la 3D, puisque le premier, c'était en 2D, 3D, qui sera aussi un succès, mais un petit peu moindre quand même, je crois, par rapport au premier. Et puis, après ça, il va commencer, Michel Ancel, en avoir un peu marre de bosser sur Rayman. Il a d'autres idées, il a d'autres envies et il a envie de passer à autre chose. Et c'est ça qui se lancera sur BGE 2. Et quand t'as Rayman... Non, non, BGE. BGE 2. Ouais, tout de suite. Il s'y est eu tout de suite, pardon. Attention. Non, BGE. Et Rayman 3, par contre, sera pris par une autre équipe, puisqu'il y a eu aussi Rayman M, ou je ne sais plus quoi, M, Rayman 3. Oui, bon, de toute façon, il y a eu plein de versions. Il y avait même des versions éducatives de Rayman. C'est possible, c'est vrai qu'on était en temps dans ces... Oui, c'est vrai qu'on était en temps dans ces... Et moi, j'avais un Rayman pour apprendre l'anglais. Voilà, je m'en souviens. Tu vois, c'est des petits souvenirs comme ça. Est-ce qu'il avait l'accent French Guillemot ? Ah bah, il n'y avait pas de voix. Ah, il n'y avait pas de voix. Ah, on apprenait l'anglais sans les voix. Ça devait être des trucs à l'écrit, ou il y avait des trucs de maths. Rayman, il a été dérivé, vraiment décliné dans plein plein de versions différentes. Alors du coup, pour revenir sur la création de BGE en tant que tel, c'est un projet qui a été fait avec vraiment deux ambitions en parallèle. La première ambition, c'est d'essayer de donner de la liberté, parce que oui, Rayman en 2D, c'était très linéaire. Rayman en 3D, c'était aussi très linéaire. Et du coup, l'idée avec ce nouveau jeu, c'était d'offrir un petit peu de souffle de l'aventure. Et d'ailleurs, c'est né à partir d'un bug de Rayman 2. Comme tu disais, des jeux plutôt linéaires, mais un bug avait permis dans Rayman 2, je n'ai pas exactement le détail, mais de monter sur un bateau pirate, qui permettait de survoler la carte. Et en fait, ça a un petit peu étonné tout le monde. Et ça a donné un sentiment de liberté inattendu. Et ça, ce sentiment, on aimerait bien le recréer en jeu. On va essayer de le capter. Et du coup, c'était la première ambition. Et la deuxième grosse ambition avec ce jeu, c'était de raconter une histoire. Et oui, ils étaient dans le tir fou. Ils se sont dit, putain, le jeu vidéo, on peut raconter des histoires, faire des trucs avec. Et c'est là-dessus que c'est parti. Parce que là, encore une fois, bon, Rayman, c'était pas... Mais pas que Rayman, en fait. Parce que c'est vrai qu'à l'exception de quelques JRPG et 2-3 RPG obscurs, dans la grosse majorité des cas, les jeux vidéo, c'était il fallait sauver la princesse. Donc, avec toutes les déclinaisons possibles et imaginables de ce trop-là. Donc, c'est vrai qu'au début des années 2000, c'est un jeu qui était quand même assez ambitieux sur le plan narratif. Et d'ailleurs, ils s'en cachent pas parce qu'ils voulaient... Ils s'inspirent quand même pas mal du cinéma. D'où l'arrivée d'ailleurs de Christophe Erral qui va apporter une petite expertise en termes de musique. Et puis, il y a tout un tas d'autres éléments qui vont dans ce sens-là. Il y a la relation notamment avec Page et les autres personnages. Il y avait cette envie, en fait, de créer quand même un casting, de nous attacher un peu au personnage. Faut pas oublier que, ouais, en 2001, il y a Ico qui est sorti. Et c'est un des jeux, d'ailleurs. Enfin, dans une des interviews de Michel Ancel que j'ai lue, il parlait de Ico, de cette capacité à transmettre des émotions et que, justement, le jeu vidéo se devait de creuser un peu cette direction et qu'au-delà de ça aussi, les critiques devaient ne pas seulement s'arrêter au graphisme, au contrôle, etc., mais essayer de parler du jeu vidéo d'une autre manière. C'était il y a 20 ans et on entend toujours les mêmes trucs aujourd'hui. Non, non, mais parce que c'est long, en fait. Ça a été long à avancer, mais comme quoi, tu vois, on était déjà, il y a 20 ans, c'était déjà des choses qu'on commençait à se dire sur le jeu vidéo. Et ouais, BGE, tu vois, que ça a cristallisé pas mal de réflexions, parce qu'ils sont partis dans pas mal de sens, mais le côté un peu questionné la violence, questionné la relation entre les gens. Et bon, c'est peut-être pour ça qu'il a un petit peu galéré aussi, quoi. Alors, pour faire fonctionner ce jeu, ils ont aussi créé leur propre moteur, donc le fameux Jade Engine ou le Jade Engine. Engine ? Engine, mais en anglais. En anglais, c'est Engine. Attention, la prononciation a été validée. Qui servira, notamment sur BGE, mais qui va servir aussi pendant quasiment une dizaine d'années chez Ubisoft. Il y a les Prince of Persia qui vont être là-dessus et le King Prince. Prince of Persia qui est pourtant sorti avant, mais comme, on va y revenir, mais Bianco Denival a mis du temps. Enfin, ça a commencé en 99-2000, entre deux. Et du coup, ils ont pu transférer le moteur sur Prince of Persia qui a dû commencer peut-être 2000-2001, je dirais, le développement. Alors qu'eux, ils n'avaient pas fini encore de bosser sur BGE. Ce nouveau moteur, il est vraiment... C'est vrai qu'on l'avait déjà dit, il me semble, dans l'épisode sur Soldats Inconnus quand on parlait du UbiArt Framework. C'est des gens qui aiment fabriquer des outils qui vont vraiment permettre de se faciliter la vie en termes de design, d'implémentation, etc. Et ce moteur-là, c'est notamment ce qui a permis, ça permettait vraiment des facilités techniques, mais aussi en termes de modélisation et d'animation. Par exemple, il y a un moment, ils ont redesigné le character design de Jade et Michel Ancel, il a pu le faire en un week-end, tranquillou, juste refaire la modélisation. Il a changé le style du personnage, mais ils n'avaient pas besoin de refaire les animations, refaire les cadrages et tout, parce que tout était déjà calculé et c'était bon. Ils n'avaient pas besoin de modifier les choses et ce qui leur a quand même facilité la vie un petit peu, même si cette espèce de move de changer le personnage comme ça en un week-end, ça n'avait pas forcément plu à tout le monde. Oui, parce qu'il y avait un look un petit peu plus cartoon à une époque, en tout cas un peu plus décalé selon un des artistes, j'ai oublié son nom, désolé à lui, mais qui regrettait un petit peu ce changement de tonalité qui a été opéré par Ancel, comme tu l'as dit, un peu sur un week-end sans vraiment concerter les équipes. Un trait de personnalité qu'on retrouvera peut-être tout au long de sa carrière et on reviendra dessus aussi plus tard. Effectivement. Mais vraiment, cette histoire de moteur, c'est important de le souligner puisque on est à une époque aussi pré-Unreal Engine. On n'est pas encore... En gros, l'Unreal, pour l'instant, il ne sert que à faire des FPS. Le source n'est pas du tout aussi développé qu'il ne l'est aujourd'hui. Unity n'existe pas encore. C'est vrai qu'ils avaient besoin de créer des choses et souvent, ce qu'il faut savoir, c'est que quand un studio décide de faire un moteur, ça répond vraiment à des besoins de création. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent faire un jeu, ils se disent de quoi on a besoin ? On a besoin de cinématique, on a besoin de dialogue, on a besoin de cadrage, on a besoin de champ contre champ parce qu'il y a quand même une petite mise en scène dans les dialogues des fois dans les petites cinématiques de BGE. Et donc, dès qu'ils ont besoin d'un truc, ils se disent vu qu'on a besoin d'un outil là, plutôt que d'essayer de faire rentrer au forceps des machins qui ne font pas la même chose, ils se sont dit on est quand même Ubisoft. Là, là-dessus, dès l'époque, même si ce n'est pas encore l'énorme éditeur qu'on connaît aujourd'hui, ils ont quand même une grosse main d'oeuvre et des gens particulièrement talentueux qui peuvent comme ça développer. Et puis, c'était le début de la génération en fait parce qu'ils ont dû commencer ça bossait dessus donc en 99-2000 et du coup, la Play 2 arrive. Donc effectivement, il fallait, j'imagine, développer des nouveaux outils pour pouvoir avoir des jeux avec des performances suffisantes pour faire la next-gen. À l'époque, oui, monsieur. Mais vous, la Play 2 permettait de contrôler les missiles en Irak. Pardon. Mais tu ne te souviens pas de ça ? Non, on pouvait contrôler. Vous n'avez peut-être pas connu parce que vous étiez jeune mais du coup, il y avait plein de légendes urbaines autour de la PlayStation 2 et de sa fameuse puissance. La puissance a toujours été au cœur à l'époque de la communication de Sony et il y avait des histoires comme quoi on pouvait contrôler des avions, on pouvait contrôler des missiles. On est toujours en 2001, on le rappelle, on va en parler d'ailleurs juste après. Franchement, transition incroyable. Le 9 septembre. Oui, effectivement. Le 11 septembre. Non, parce que c'est écrit 9-11. Quelle idée de dire ça à l'envers. Mais en fait, c'est ouf parce que justement, c'est un des trucs qui aurait inspiré Michel Ancel sur le pitch du jeu avec l'histoire de propagande. En fait, il se rendait compte et il le dit dans une interview texto qu'aux Etats-Unis, après le 11 septembre, de propagande pour justifier un peu la guerre et du coup, les chaînes d'info, elles diffusaient en continu des images militaires, etc. Et du coup, il s'est dit que ça pourrait être intéressant de reprendre ça et c'est ce qui va donner cette fameuse les sections alpha qui sont continuellement sur les arcs-rangs à raconter ce qu'ils font. On protège le peuple, etc. Et voilà, c'est totalement inspiré de ça. Alors après, on parlait un peu de cinéma, il y a d'autres références. Il y a du 1984, du Blade Runner, des références un peu obscures qu'on ne voit pas souvent. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Dès qu'on parle de grand écran, un peu de propagande, oui, forcément, en fait, tu y penses sans y avoir pensé, c'est-à-dire, tu y penses inconsciemment et après, tu te dis oui, j'ai dû penser à ça. Petit détail à noter aussi intéressant, c'est que Yves Guillemot est crédité en tant que producteur sur le jeu. Alors bon, ça peut surprendre un petit peu pourquoi on en parle, parce qu'Yves Guillemot était déjà à la tête quand même de l'Empire, mais là, agir en tant que producteur, c'est-à-dire quand même accompagner l'équipe dans la gestion des délais, des process de production et tout. Voilà, c'était assez remarquable. C'est probablement un des derniers jeux, d'ailleurs, dans lequel il a eu, on va dire, où il a mis un petit peu les mains dans le cambouis, parce que bon, après, avec Prince of Persia et tout ça, Ubisoft va de toute façon exploser en termes de taille. Devenir Ubisoft, en fait. Et il faut savoir, et ça, c'est un truc qu'on sait à posteriori, Yves Guillemot, il a toujours eu beaucoup d'attachement pour le travail de Michel Ancel, c'est quelqu'un qui l'a protégé, même, contre vents et marées par moments et pas forcément toujours dans le bon sens. Mais voilà, et du coup, je pense que ce projet-là, parce que ça devait être assez difficile de justifier un projet, parce qu'au final, ça a pris quand même entre 3 et 4 ans de développement. C'est très long. On sent que c'est un projet du cœur pour Michel Ancel. Du coup, c'est vrai que Yves soit derrière et accompagné en producteur, on imagine qu'ils avaient une bonne relation tous les deux. Oui, parce que ça ne devait pas être si évident, effectivement, de se dire bon, on va partir. Ça a coûté assez cher, ça a coûté à peu près 10 millions. Ce n'est pas des chiffres qui paraissent fous, parce qu'évidemment, aujourd'hui, ça a explosé, mais pour l'époque, c'était quand même beaucoup et surtout, cette durée, puisque 3-4 ans de dev, c'était assez rare. Ça a été très chaotique, parce que malgré le moteur qui a facilité la vie sur plein d'aspects, en fait, c'est un jeu qui avait des ambitions assez débordantes, qui voulait vraiment ce truc de liberté, d'histoire et tout. On est limite sur les mêmes ambitions que les jeux ont aujourd'hui. Non, mais justement, dans les pitchs et dans les features du jeu, il y a des trucs qu'on retrouve dans ce que devrait être BGE2. Le fait de passer d'une planète à l'autre, de se déplacer, d'avoir différentes cultures, différentes villes, machin, c'est des choses qu'ils ont gardées comme ça en ligne de fond. Juste pour donner une idée un petit peu aussi du développement compliqué, c'est qu'à peu près la moitié du staff, en fait, au cours du développement a abandonné le projet, passé sur d'autres trucs, mais au total, il y a eu à peu près une trentaine de personnes qui ont bossé. En fait, il y aurait deux raisons. Il y en a qui se répartit parce que justement, ils ne voyaient pas forcément où allait le projet et du coup, il y avait manque de motivation. Et puis aussi, parfois, Ubisoft avait besoin de main-d'oeuvre sur d'autres projets. On imagine que sur Prince of Persia, des trucs comme ça, il y avait besoin. Et après, je veux dire, on peut spoiler la suite du podcast, c'est que là, pour le coup, ce n'est pas du tout secret. Apparemment, c'est très, très compliqué de travailler parce que le coup de se pointer le week-end pour foutre en l'air six mois de boulot, ce n'est pas un truc qu'on sait qu'il a fait régulièrement. Donc forcément, ça devait être un petit peu difficile, mais on y reviendra du coup plus en détail vers la fin du podcast. Ça a été difficile à développer, ça a aussi été difficile à marketer, à commercialiser. La première apparition du jeu à l'E3 2002, elle n'a vraiment pas convaincu. En fait, ils avaient du mal à vendre qu'est-ce qu'était BGE parce que c'est vrai que c'était, dès le départ, un truc un peu hybride. Il y avait de la photographie, du combat, des puzzles, c'est un peu Zelda, c'est un peu machin. Contrairement à des jeux comme Prince of Persia où à l'époque, en 2002, il y avait Half-Life 2 qui était là. Probablement Wind Waker aussi. Il y avait ces jeux-là qui étaient beaucoup plus clairs dans leurs intentions, qui correspondaient à des codes qu'on connaissait et dans lesquels les joueurs et joueuses pouvaient se projeter. Là, quand ils arrivent à l'E3, ils ne sont pas convaincus du tout. Et même, il y a aussi ce truc, même dans l'esthétique, ça ne marche pas très bien. Et ce qui fait qu'après ces 2-3, ils vont devoir faire une nouvelle phase de polish, ils vont faire des cuts déjà pour pouvoir arriver à sortir le jeu en 2003. Et puis, il y a cette fameuse réimagination du design de Jade, pour faire quelque chose qui part vers un peu plus adulte. À la base, on a vu les images, elle a un t-shirt rouge et un pantalon en peau de vache. Donc voilà, on est sûr. Là, pour le coup, on parlait de French Touch, mais tu vois, c'est vraiment l'ambiance techno, techno, tu vois, rage party des années 90, ce genre de fringue-là. chez ça, c'est techno, moi je vois bien ce délire-là, tu vois. D'accord. Un peu BD aussi, parce qu'il y avait deux personnes qui venaient plutôt du monde de ce monde-là, j'essaie de retrouver un nom, mais je m'en suis un que d'un qui est Paul Tumler, parce qu'il a bossé après, il était entre autres à l'initiative du projet de soldats inconnus, on l'avait mentionné. Du coup, c'est peut-être plus des univers en fait, où tu veux vouloir ce ton un peu décalé, un peu plus visuel. Et un truc à noter dans le trailer de l'E3 2002, c'est qu'on avait vraiment le côté investigation, reportage, qui était beaucoup plus mis en avant. C'est-à-dire que, bon, Jade déjà, elle n'était pas habillée tout en vert, bon ça c'est juste une chose, mais surtout, on voyait des phases d'infiltration, des phases où elle prenait en photo des trucs, tu vois, compromettants, et on sent que c'était un peu ça, en fait, le message du jeu au départ, il y avait vraiment cette idée de reporter un peu qui prend des risques et qui va au cœur de l'action. Ouais, elle n'avait pas été pensée c'était vraiment de trouver des formes d'interaction avec le jeu qui n'étaient pas dans ces codes-là, mais au final, j'imagine à la fois de la pression, bah voilà, du marketing, mais aussi même en interne, apparemment, c'était pas si évident, il y a des gens qui disent bah on n'a pas de combat et tout, et c'est compliqué de s'en servir. Et ça, par contre, là pour le coup, je vais plutôt défendre la vision de Michel Ancel là-dessus parce qu'il était en fait très en avance. Aujourd'hui, ce genre de démarche-là, elle serait complètement comprise et on sait que le jeu vidéo peut se passer, entre guillemets, de gameplay pour un tu. A l'époque, c'est difficile de justifier de ne pas avoir de boss, de ne pas avoir de puzzle, de ne pas avoir de mini-jeu, de machin. Au final, il y en a dans le jeu final, mais je pense que pendant un temps, c'était un jeu qui avait vraiment plus une orientation narrativiste, on va dire, puisqu'à l'époque, ce débat-là, ludologie, narrativisme, était vraiment... C'était déjà... Ah mais bien sûr, de toute façon, c'était complètement... Non mais sans forcément que ce soit nommé comme ça, en termes d'approche, oui, il va y avoir des gens qui vont dire qu'est-ce qu'on fait dans le jeu, en fait, qu'on capte... Oui, oui, ça par contre, oui. Parce que bon, comme tu l'as dit, ICO, c'est deux ans avant, mais ICO, c'est un ovni au milieu de tous ces jeux-là. Et encore, dans ICO, il y a justement un peu de... D'ailleurs, c'est le même problème. Alors, c'est pas le même problème parce qu'à la base, ils avaient un système de combat qui était très complexe et ils sont revenus quelque chose, justement, de très rudimentaire parce qu'ils voulaient se focaliser sur autre chose. Donc, comme quoi, franchement, il y avait une petite vibe. C'est une des raisons aussi pour lesquelles le développement est compliqué. C'est-à-dire que, oui, alors, sentiment de liberté, oui, mais je veux aussi raconter une histoire, oui, un truc de complot, mais comment est-ce que tu lis tout ça par le gameplay ? Si t'as pas l'idée, en fait, dès le début, bah oui, tu pars dans tous les sens, en fait. Et justement, raconter une histoire, ça implique aussi d'avoir une certaine linéarité, un contrôle sur le rythme, donc du coup, c'est des enjeux qui s'opposent. La liberté et l'histoire bien rythmée, il y a plein de jeux qui se cassent les dents encore aujourd'hui sur cette question-là parce que c'est très difficile à faire cohabiter. La sortie se fait, la réception, elle est plutôt positive dans les critiques. Voilà, on est sur des bonnes, sur plutôt des bonnes neufs. Je crois qu'on est sur un 80 et quelques sur l'état critique. 85 à peu près, j'aurais dit de même moins. On est dans ces eaux-là, donc le jeu s'en sort bien, mais malheureusement, côté commercial, c'est vraiment très compliqué. Rétrospectivement, il y a une chose déjà très importante, c'est que le jeu sort littéralement deux semaines après Prince of Persia et lui qui avait eu un renfort marketing vraiment important qui était beaucoup plus facile à comprendre. On savait ce que c'était le délire, les acrobaties, les combats. Le retour dans le temps, c'était surtout ça. C'est la grosse mécanique mise en avant. On en a parlé de toute façon. Il y a un épisode sur Prince of Persia. Le 3, donc 2003, pour le coup, lui, il avait les babes, tu vois, Prince of Persia. Lui, il avait le stand beaucoup plus important. Les gens de chez Jouac Tu, ils étaient contents. Ouh là ! Il y a une balle que j'ai vue fuser comme ça. Je n'ai pas entendu le shot, mais elle est partie. Effectivement, et du coup, il y a ça. Et puis même, au sein des équipes Duby, derrière, ils ont bien réalisé que non seulement ils avaient une difficulté à savoir quoi vendre avec le jeu, et comment en fait, même la jaquette, ils ne savaient pas trop quoi vendre dessus. Sur la jaquette, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est juste Jade qui se retourne, qui regarde un peu derrière. Et c'est tout en fait, il n'y a pas grand chose, ce n'est pas vraiment ce qui va se passer dans le jeu, et ils ne savaient pas vraiment comment le vendre. Et même le titre, ça on l'avait noté dans les petites anecdotes, mais en fait, au début, ce n'était pas Beyond Good and Evil, c'était Between Good and Evil, pour expliquer un petit peu le côté nuancé d'une histoire qu'ils auraient voulu, et ils ont trouvé ça au marketing, ils ont trouvé que c'était finalement peut-être pas assez marqué, et il y en a un, il a dû lire Nietzsche dans sa vie, et il s'est dit, tiens, par-delà le bien et le mal, on va faire ça. Beyond Good and Evil, ça s'appelle Beyond Good and Evil, voilà. Mais au final, ça n'a aucun rapport avec le jeu. C'est vraiment juste le nom, tu sais, ils pensaient en termes de SEO avant le heurtre, tu vois, non, ce n'est pas une bonne idée. Vous êtes trop en avance, les vidéos. ils étaient trop en avance sur le heurtre SEO avec Nietzsche. Mais voilà, jeu qui ne fonctionne pas trop commercialement, et pourtant, qui a une aura un petit peu culte, notamment chez nous en France, mais c'est vrai dans le monde entier, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est dans cet épisode de fin du game, et du coup, on va essayer de comprendre un peu pourquoi et comment, et pour ça, on va d'abord rentrer dans l'histoire de ce BGE. Alors, donc, l'histoire se passe dans une galaxie lointaine, très lointaine, dans le... Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas Star Wars. On est donc sur Illys, qui est une planète qui est composée majoritairement d'eau, il y a quand même un petit continent au milieu, et ce continent, il est régulièrement attaqué par les domes, qui sont une espèce extraterrestre, lézard un peu sur les bords, reptiliens. Exactement, il y a un côté un petit peu... Il mange des souris. Il y a un côté un petit peu reptilien, mais heureusement, Illys est protégé par les sections alpha de braves militaires qui, voilà, comme il y a eu un petit peu de combat, ils en ont profité pour tout simplement prendre le pouvoir, et maintenant, voilà, ils tiennent Illys d'une main de fer, et surtout, ils arrivent toujours un peu en retard sur les combats, il n'y a pas, en vrai, il n'y a pas trop des grosses fights, même si eux, ils nous disent qu'ils sont là pour nous protéger. Et c'est là, avec le côté des militaires qui profitent d'une attaque pour prendre le pouvoir, voilà, les petites références, on les comprend bien. Bien vu. Dans le jeu, on incarne Jade, donc, qui est une journaliste en S, une journaliste en S, comme je l'ai noté, même si c'est un peu un pléonasme dans le monde actuel, qui est également prof de yoga et aussi co-gérante d'un orphelinat. C'est génial, c'est trop l'économie des années 2020 avec 20 ans d'avance, tu vois, elle est obligée de faire 3 jobs pour pouvoir retenir... sinon elle ne s'en sort pas. Donc, elle s'occupe d'un orphelinat avec son oncle Paige qui est un gros cochon et cet orphelinat, au début du jeu, il se fait donc attaquer par les Dums et heureusement, Jade, comme elle est prof de yoga mais aussi, elle a quelques compétences de kung fu, elle arrive à défoncer les Dums et après, il y a les fameuses sections alpha qui arrivent pour dire joli travail, merci d'avoir fait notre travail, qui arrive avec un journaliste qui diffuse aussi et qui dit bravo les sections alpha d'avoir réglé ça. Alors, comme c'est un peu la merde parce qu'ils se sont fait attaquer, toute l'île est détruite, ils ont besoin de sous et là, il y a l'intelligence artificielle de l'orphelinat qui s'appelle Segundo qui dit qu'il a un super plan. Alors, il le dit avec un accent voilà, bagnole et l'italien. Il a une parenthèse accent, voilà, c'est les années 2000, c'est compliqué. On est sur un accent méditerranéen qui mélange l'Espagne et l'italien, il l'appelle Yad comme ça et il lui dit j'ai un méga plan pour faire du bif, il suffit de prendre en photo. De livrer des pizzas en vélo. Non, non, ils n'ont pas encore pensé à ça. Ils se sont dit ça, pas tout de suite parce qu'ils sont sur une île, c'est pas pratique pour les vélos et tout. Mais par contre, ce qu'elle peut faire, c'est prendre en photo des animaux, des espèces un petit peu rares et en échange, elle va pouvoir recevoir de l'argent. C'est quand même un délire un peu uber, mais voilà, c'est ça qu'elle lui propose et surtout, très vite, on lui propose aussi une mission un petit peu mystérieuse. Il y a un certain monsieur de Castellac, c'est ça Casteljac ? C'est un nom un peu breton ça, non ? Castellac, je crois que c'est le nom. C'est breton ? C'est impossible. Il est sur l'îlot noir, c'est le nom qui est un peu... C'est totalement breton ça, l'îlot noir, il doit bien avoir des trucs comme ça là-bas. Sans doute, je ne sais pas, je ne suis pas assez calé en bretonie. Malgré notre week-end-art, on aurait pu s'inspirer. On n'a pas fait assez de tourisme, mais c'est pour ça. Donc, on l'envoie sur l'îlot noir pour prendre en photo une espèce extrêmement rare. Et en fait, une fois qu'on a fait tout ça, on se rend compte que c'était un test de la part du réseau Iris. Le réseau Iris, qui est le réseau de résistance contre les sections alpha. Et on va donc inviter Jade à rejoindre cette résistance qui veut essayer de dévoiler les secrets des sections alpha et des Dums parce qu'ils ont l'intuition qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond derrière tout ça. Il y a Anguille sous Roche et donc notre mission comme Jade est journaliste, ça va être de partir en reportage pour aller prendre des photos et diffuser ces photos. Bref, elle va faire une enquête Mediapart de façon... C'est Elise Lucet avant l'heure. On nous envoie donc dans la fabrique d'abord pour sauver un certain double H qui est un agent infiltré des sections alpha. On va se rendre compte qu'il était emprisonné dans cette fabrique et dans cette fabrique, on va aussi tout de suite remarquer qu'il y a connivence en fait entre les sections alpha et les domes. A priori, il était en train d'être modifié génétiquement ou quoi et on voit aussi, je crois que c'est à ce moment qu'on voit un soldat sans son casque et ils ne sont plus humains. Voilà, on leur a injecté des trucs qui ne vont pas bien. On arrive à sauver double H mais malheureusement, Page, qui nous accompagnait, se fait capturer par les sections alpha. Donc, on s'enfuit, on retourne à la base d'Iris et on se dit qu'il faut qu'on essaie de récupérer Page qui a été envoyé dans les abattoirs de la ville. Ce n'est pas très sympa. C'est un cochon, on les envoie dans les abattoirs. On sait que globalement, on sait ce qui va se passer. Derrière, c'est du herta. On le sait, on sait complètement ce qui se passe. Sachant qu'à ce stade-là du jeu, il y a déjà eu 632 blagues et jeux de mots sur les cochons, les jambonots, etc. C'est vrai que là, chaque occasion de placer un jeu de mots à base de charcuterie a été faite. Donc, finalement, c'était son destin, malheureusement. Donc, on se rend dans les abattoirs pour essayer de sauver Page et dans ces abattoirs, on va se rendre compte qu'en fait, les sections alpha et les DOMS, ils organisent une sorte de grande trafic d'êtres humains, des êtres humains qu'ils envoient sur la lune. Elle s'appelle Célène, il me semble. Oui, c'est la lune en grec. Merci. Merci Monsieur Culture pour ces informations. Et donc, ils envoient les humains sur la lune. On ne sait pas trop pourquoi faire. Mais bref, on a pris assez de photos pour le révéler aux gens. Et malheureusement, Page, on n'arrive pas à le sauver des abattoirs. Il est lui aussi envoyé sur la lune avec tous les autres humains. Et du coup, Jade va devoir aller sur la lune. Mais comment aller sur la ligne ? Eh bien, heureusement, Page, il avait un vaisseau qui était planqué comme ça derrière un petit garage. Voilà, il avait un vaisseau, il bossait là-dessus. Et après, moult péripéties et pour récupérer des perles notamment puisqu'il faut acheter des parties du vaisseau chez Mamago qui sont, voilà, les rhinorastas du coin. Des rhinorastas du coin qui vendent des pièces détachées de cet univers. Cet univers est incroyable. Mais qui, voilà, il s'agit de sauver le monde mais bon, les perles passent avant. l'argent l'argent qui dirige le monde. On ne va pas exactement au cul du bif. Donc, en récupérant toutes les perles, on peut acheter à Mamago les différentes parties du vaisseau et on peut décoller, aller sur la lune. Évidemment, on va sauver Page au passage alors qu'il était un petit peu mort mais en fait, voilà, Jade, elle le touche un petit peu la main comme ça et elle lui transmet une sorte de pouvoir qui le fait revivre. et après, elle affronte le leader des Doms et on se rend compte qu'en fait, Jade, elle est un peu Doms aussi sur les bords. Elle est d'origine extraterrestre. Cette lueur verte qu'elle a dans les yeux, c'est aussi le pouvoir des Doms et c'est ce qui lui a permis à la fin de libérer tout le monde. Elle lévite comme ça, elle fait Alléluia et comme ça, il y a tous les humains qui étaient kidnappés qui sont libérés des Doms. Alors en fait, les Doms, ils puisaient, ils pompaient de l'énergie comme ça dans les humains. C'était un peu un délire Matrix. C'était des piles électriques humaines et voilà, ils pompaient. Mais évidemment, Jade les libère. Tout est bien qui finit bien. D'ailleurs, tout est bien qui finit tellement bien que même la population se révolte contre les sections infa parce que, ben voilà, Jade, elle a envoyé tous les reportages, elle a fait des bons articles et comme les gens lisent la presse, ils sont abonnés. Et comme dans la vraie vie, les gens, ils lisent Mediapart et du coup, ils n'ont pas voté pour Macron. Les Panama Papers. C'est bon, on n'a aucun ministre accusé de viol. Des têtes sont tombées. Voilà, tout simplement. Et aujourd'hui, on a tout assaini. Quelle déprime. Comme quoi, c'est vraiment une fable ce jeu. Et voilà, bon ben tout se finit bien pour Illys mais il y a les petits crédits et ensuite c'est une post-crédit. Marvel n'a rien inventé. Exactement, ils sont dans le turfu parce qu'on voit que Page, il regarde sa main et qu'est-ce qu'il voit sur sa main ? Doms. Un petit Doms. Un petit Doms. Un pixel. Un petit oeil de Doms. Donc voilà, vraisemblablement, il a été modifié suite au prochain épisode. C'est écrit suite dans BGE2 PTDR. Voilà, c'est écrit comme ça. C'est comme ça que se termine BGE. Alors, cette histoire, rocambolesque. Oui, rocambolesque mais sympa. Quand même, déjà il y a une vraie originalité quand même sur cette histoire de jouer une reporter, d'aller faire un reportage, de dévoiler un complot. C'est vrai qu'on en avait parlé déjà un peu dans des Ousex mais c'est vrai qu'on est quand même sur cette époque-là, on parlait de reptiliens, de machin, ça reste encore l'époque où c'est dans l'imaginaire collectif. début des années 2000 avec justement le 11 septembre, c'était vraiment la grosse période des complots, des machins. La simple fait de savoir si le 11 septembre était vrai ou avait été, tu vois, trafiqué par Jean-Bouche pour pouvoir envahir l'Irak, etc. et faire comme papa parce qu'il avait envie de faire la même guerre que son papa, manifestement. C'était un truc et encore aujourd'hui, c'est des sujets qui continuent de rester. C'est-à-dire que même encore après toutes ces années, il y a toujours des discussions. ou même dans la fiction, tu vois, on a pu dire 1984 ou les envahisseurs ou X-Files, tu vois, tout ça, c'est plein de trucs. Oui, et après le 11 septembre, on a la série 24, tu vois, il y a eu vraiment beaucoup de choses. De toute façon, c'est un point clairement névralgique dans notre histoire récente. Il y a une petite vibe de Soleil Vert aussi, un film où... On peut le voir, parce que bon, trafic d'humains, machin, quand on est dans les abattoirs, il y a quand même un peu ce délire-là. Un autre délire, c'est qu'on joue une femme et ça, pour le coup, c'est plus que rare à l'époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quelques jeux qui le font. Non, il n'y a pas une majorité de jeux où on incarne des femmes. Non, vraiment pas encore. Non, Jean-Kévin, tu te calmes, tu arrêtes de poster des conneries sur Twitter. Mais à l'époque, c'est vraiment excessivement rare. C'est-à-dire que sorti de Lara Croft, qui du coup est une bimbo qui était comme un personnage qui a été designé avec un regard un peu masculin. Alors que là, Jade, pas du tout. C'est vraiment, pour le coup, très en avance là-dessus. C'est un perso où le fait que ça soit une femme n'importe finalement assez peu. Alors, elle a des traits de caractère, qui sont le fait qu'elle se occupe des enfants, qu'elle soit un peu dans l'empathie et tout. Mais elle n'a pas que ça. Je veux dire, elle sait se défendre, elle se bastonne, c'est elle qui sauve Paige, etc. Donc, tu as quand même un côté personnage féminin fort qui est presque unique à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a très très peu de jeux qui vont dans cette direction-là. Et puis même le plot, tu vois, qui est de faire un reportage pour dénoncer des trucs, je ne sais pas, tu vois, c'est vraiment en termes d'outils narratifs, ce n'est pas du tout les trucs auxquels on avait l'habitude de jouer. Ce n'est pas il faut sauver la princesse. Je reviens là-dessus, mais pour donner des cours d'histoire du jeu vidéo, quand je me penche dans les années 80-90, c'est affligeant à quel point c'était que ça. Tu sais, tu regardes les jeux et tu dis, ah ouais, mais en fait, c'est juste une version différente de, on a kidnappé ma sœur, on a kidnappé la princesse, enfin, c'est que ça. La mère. Ouais, ouais, non, mais c'est exactement ça. On a kidnappé ma femme aussi. Petite variante où en même temps, on sauve le monde aussi. Oui, bah voilà. La princesse, le monde, c'est pas que à la fin, c'est vraiment progressivement que ça se fait parce qu'on fait plusieurs révélations, plusieurs choses. On va publier dans le journal et d'ailleurs, on peut s'abonner soit au journal du gouvernement, soit la propagande, soit au journal un peu plus underground de Iris. Et donc, nos reportages sont publiés et on voit de plus en plus de manifestants puisque c'est un jeu français, il y a des gens avec des pancartes dans la rue. C'est vrai. C'est donc ça, la french-tage. c'est ça, c'est la french-tage. C'est quand il y a des gens Non mais c'est vrai, t'as raison de le dire parce qu'on peut aller dans la ville et au fur et à mesure du jeu, elle est de plus en plus occupée par des manifestants, des antifas, des gens comme ça. Non mais c'est marrant parce que du coup, on en retrouve un peu ce délire-là dans Dishonored qui est aussi un jeu français. Donc voilà, si vous avez des jeux avec des manifestations ou des choses qui se changent, au fur et à mesure, ce sont des jeux français. Des gens qui râlent. En fait, c'est ça le plot. C'est vraiment ça, c'est des gens qui ne sont pas contents. C'est cliché mais un petit peu version pour les enfants. Ils ont réussi à trouver une espèce de ton un peu entre les deux. On n'est pas dans un délire à la Dune ou à la Blade Runner justement. On est dans quelque chose qui se veut quand même un peu plus mainstream. Il faut savoir qu'à l'époque, les gens qu'on cible avec des jeux vidéo, c'est nous. C'est nous maintenant. Donc à l'époque, on n'avait pas encore 34 ans. Non, justement. Non, c'est pas du tout. Non mais c'est nous de l'époque. Ah oui, oui. On cible des ados. C'est tout de 13, 14, 14, 15 ans, un truc comme ça. totalement enfantine parce qu'il y a ce truc de trafic des êtres humains. Honnêtement, quand j'ai joué au jeu, j'étais un peu surpris. Je n'attendais pas forcément qu'ils... Je pensais que ça allait être un peu plus simple que ça. Je ne pensais pas qu'ils allaient dire on trafique des êtres humains et je me suis dit ça bibit des reins et des foies. J'étais vraiment pas prêt. Mais du coup, c'était assez intéressant. Après, tu vois, tu as quand même des trucs comme MGS, tu vois, Metal Gear Solid, c'était avant. C'est vrai, c'est vrai. Half-Life, ça parle aussi un peu expérience scientifique, gouvernement complot aussi encore une fois. Là, pour moi, c'est adulte, tu vois, MGS et tout, tu ne joues pas à 12, tu n'as pas forcément capté. Si, en fait, c'était le plus simple. Mais disons que ce n'était pas forcément... Ce n'est pas la même tonalité pour moi. Là, il y a quand même une volonté de proposer un univers déjà un peu coloré. Ça aurait pu être un dessin animé, en fait. Ça aurait pu... Ça pourrait très bien partir dans un délire comme ça. Oui, puis il y a de l'humour. Tu disais, il y a quand même le personnage de Page ou Double H, je ne sais pas, il va foncer dans les grilles pour les casser ou des... Moiselle Jade ! Moiselle Jade ! On va les avoir, Moiselle Jade ! Et il y a des petites blagues aussi visuelles qui marchent bien. Tu sais, au début, quand le réseau iris te contacte, ils se font passer pour une espèce, je ne sais pas, de millionnaire, on ne sait pas trop quoi. Une grosse limousine. Et c'est le chauffeur qui te parle et finalement, la limousine, le toit, il s'ouvre et il y a un tout petit taxi qui sort. Ça, c'est des petites blagues qui marchent bien. Non, mais c'est vrai que sur l'humour, il y a les trucs, les accents, les machins et tout, ça, c'est vraiment 2000 corps dans l'ADN. Mais après, sur les trucs de situation et tout, je trouve qu'ils s'en sortent vraiment pas mal tout du long et même les personnages, ils ne sont pas très développés mais ils sont un petit peu attachants. Je trouve qu'ils s'en sortent pas mal. Le problème, c'est peut-être le doublage de Jade qui, en français, c'est Emma de Cône et bon, elle se faisait vraiment chier. Tu sens qu'elle n'est pas dans son élément pour ce coup-là. Elle n'est pas en plein kiff. Après, j'imagine qu'il y a des gens qui ont vraiment adoré le jeu mais refaites-le, vous verrez, il y a très peu d'intonation, il y a très peu d'intention et surtout, il y a un contraste assez violent avec tous les autres personnages. Oui, qui sont beaucoup plus en couleur, ça surjoue mais du coup, ça marche bien. Tu as l'impression qu'elle est blasée de ouf. Trop blasée. Il faut que je fais encore trois travails aujourd'hui. C'est vrai qu'elle a un côté comme ça. On aime beaucoup Emma Decon mais voilà, dans le jeu, malheureusement. Ce n'était pas sa meilleure performance. Sinon, ce que je trouve bien quand même, c'est vraiment ce côté où le côté personnages jouent en couleur ou les lieux, le jeu ne va pas tout expliquer, il ne va pas aller dans toutes les backstories. Le réseau iris sont aux rencontres. Il y a des gens, on leur parle une fois, on ne les voit qu'une fois. On parlait de MGS, lui, c'est l'extrême opposé. Tu vas taper des monologues de l'enfer sur toute leur vie depuis qu'ils sont nés. Là, justement, j'aime bien ce côté un peu, tu t'imagines du coup un petit peu les relations ou quoi où justement tu ne les connais pas et c'est normal en fait. On ne va pas tout expliquer, tu ne vas pas avoir un wiki non plus qui te dit tout et je trouve que ça donne une certaine épaisseur à l'univers parce que c'est toi qui fais le boulot. Après, sur le plot en tant que tel, ça reste assez... En surface, on ne va pas très 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 loin. C'est un jeu qui se finit vite, on pourra en reparler sur la partie jeu mais voilà, une petite dizaine d'heures c'est plié. On a mis neuf, je crois. Oui, on a mis neuf, voilà vraiment une petite dizaine d'heures c'est neuf, ça rentre dedans. Et c'est vrai qu'on sent qu'il y avait vraiment encore de la place justement pour une trilogie à la fois sur les origines de Jade parce que c'est vraiment à la fin, on a la révélation genre ok, c'est une Dums mais qui, que, quoi, en quoi. Alors on sait juste qu'elle est arrivée avec ses parents, avec le vaisseau, je ne sais pas quoi. Non, elle était plutôt côté Dums et c'est ses parents et Paige puisque Paige c'était le leader de la résistance de ce virus alors à l'époque je ne sais pas si ça existait mais en tout cas il y avait cette rébellion et en fait ils ont, je crois qu'on ne sait pas trop justement comment, ils ont récupéré Jade et c'est Paige qui s'en occupait du coup. Et du coup il y a ça, les origines Jade et puis évidemment le cliffhanger qui promet une suite et même c'est vrai que quand on revient aux ambitions on imagine et c'est toi qui le notais Max que quand on regarde en l'air on peut voir d'autres planètes, d'autres noms de planètes. En fait avec l'appareil photo quand je voulais prendre je crois en photo une mouette et en fait il y a des planètes ou des astres qui sont nommés et ça c'était une volonté parce qu'on a le voyage avec le Belluca vers la lune qui est un moment unique mais en fait ils voulaient évidemment qu'on fasse plusieurs planètes et c'est ça qui du coup c'est sur ça qu'ils vont rester pour avoir envie de faire la suite. Et il faut noter qu'en 2004 un jeu qui dure 10 heures c'est un défaut c'est à dire que tu vois dans les points négatifs trop courts tu vois ça c'est des ça tu peux perdre un ou deux points sur une note à l'époque parce qu'on est dans une logique au début des années 2000 où il faut qu'il y ait plus de contenu de plus en plus de choses et de toute façon la suite de l'histoire on le sait dans les années 2000 on va aller vers les jeux open world de plus en plus long Même si bon chez Ubisoft Prince of Persia aussi c'était pas bien long il me semble que c'était 6h, 6-7h un truc comme ça ça avait été relé c'était tout le temps c'était la durée de vie bien sûr tout le temps un peu pendant un long temps c'était un critère la durée de vie sur lequel on pouvait choisir de sabrer un jour un truc sur lequel il faut s'attarder aussi c'est que le sentiment de liberté il devait venir du déplacement en vaisseau je parle pas encore du Beluga mais je sais pas de l'hydroglisseur voilà l'hydroglisseur puisque quand même très tôt dans le jeu donc on est sur le phare on a un peu le mini tuto entre guillemets et encore mais quand on en sort on est sur l'hydroglisseur on sait juste qu'on doit aller acheter un truc chez Mamago mais en fait si on veut on peut aller ailleurs parce que c'est une petite île qu'il faut rejoindre on peut se balader en fait dans ce jeu et c'est vrai que ça surprend un peu au début t'es ah ouais en fait je peux me balader je peux aller ailleurs j'ai le choix j'ai une certaine liberté mais après on peut vers la moitié du jeu tu te rends quand même assez rapidement compte que la carte elle est giga petite finalement et après il y a ce nouveau moment on a encore un sentiment de liberté vraiment quand on débloque le Beluga et qu'on survole tout ce qu'on avant on devait un peu se taper la route quand même du nord au sud et si tu sais pas trop qu'il y a deux canaux parfois tu repassais par la vie c'était un petit peu long t'as eu temps de chargement là tu survoles vraiment tout et tu vas bon quand même vers la putain de lune enfin c'est quand même assez impressionnant et ouais la fucking moon et tu t'y attendais pas et non c'est vrai que et en plus comme dit c'est qu'on le fait qu'une fois et ça reste un moment unique du coup dans le jeu et j'aime bien ce fait que bah voilà il y a eu le moment où tu vas vers la lune et c'est tout et puis même mécaniquement moi j'ai trouvé ça vachement stylé en fait de monter dans ce Beluga et de pouvoir vraiment survoler ce truc sur lequel t'étais collé au sol littéralement pendant tout le jeu moi ça m'a impressionné je me dis qu'à l'époque les gamins qui ont dû jouer à ça ils ont dû vachement être surpris parce que tu sais c'est vraiment une nouvelle feature tu dis waouh on peut contrôler un vaisseau quoi et les contrôles en plus sont pas dégueulasses du tout ça marche bien et t'as l'hydroglisseur dedans et tu peux larguer l'hydroglisseur donc sinon ça marche bien non c'est vrai que ça marche pas mal ça c'est une des spécificités on va dire mécaniques du jeu l'autre gros truc signature c'est donc ce fameux appareil photo puisqu'on l'a dit voilà on joue à un reporter c'est vraiment un truc qui est au centre et au coeur vraiment de la proposition du jeu et très vite on nous apprend que voilà il va falloir prendre des photos il y a le tuto avec le combat on fait le petit combat on monte à l'intérieur du truc et après bah voilà c'est Goudo nous explique bah il faut prendre des photos et vas-y let's do it va prendre des photos on prend en photo le chien on prend en photo les trucs et très vite on va se rendre compte que c'est vraiment nécessaire pour avancer dans le jeu de plusieurs façons c'est comme ça qu'on obtient de l'XP en fait c'est l'économie l'économie du jeu se repose là dessus de toute façon si tu le fais pas en fait le jeu à un moment t'es bloqué parce qu'il y a des pellicules en fait qu'on remplit toutes les 10 photos on va nous donner en récompense en général une perle sauf la première pellicule on nous donne en récompense un zoom et en fait ce zoom il est obligatoire pour pouvoir faire la mission on en parlait d'Iris donc qui était de photographier un animal qui deviendra un boss du jeu et oui moi je m'en étais pas rendu compte mais toi Hugo du coup bah t'étais bloqué j'étais en stream justement et je suis arrivé devant le boss et j'avais pas fini ma première pellicule et du coup c'est les gens qui m'ont dit bah non Hugo t'as pas assez pris de photos t'as pas ton zoom j'ai fait ah d'accord on en est là parce que honnêtement moi en me lançant dans le jeu tu sais aujourd'hui avec les appareils photos les modes photos et tout pour moi je me suis dit vas-y Osef c'est un truc très optionnel pour les petits geeks qui veulent avoir des jolies photos tu vois et moi c'est vraiment le truc je m'en fous mais totalement du coup j'ai pas appris beaucoup de photos alors heureusement j'en avais pris quand même quelques-unes au début et là j'ai juste appris j'ai pris donc une bestiole qui était juste à l'entrée du boss et Paige genre j'ai fait ouais c'est bon tu fais des photos et du coup ça va j'ai pu débloquer j'ai pu débloquer mon zoom et mais ouais effectivement le jeu te dit bah voilà il faut prendre des photos et surtout tout au long du jeu après donc à chaque fois que tu fais une pellicule tu as une perle et malgré tout tu seras content d'avoir la petite perle en plus même si bon en fait t'en trouves plein ailleurs et c'est pas forcément ça qui va faire le truc mais au début c'est bien ça peut t'aider quand même pas mal dans la progression le jeu est pas non plus si large que ça en perles parce qu'à la fin il faut le dernier morceau du beluga qui coûte vachement cher et moi j'avais pas compris qu'en fait on pouvait en plus le faire voler parce qu'une fois qu'on peut le faire voler il y a un spot où il y a peut-être 15 perles quelque chose comme ça mais moi j'avais pas compris je pensais qu'il fallait la pièce pour pouvoir le faire voler et du coup bah si moi les photos j'en avais besoin j'ai eu besoin de perles comme ça c'est les perles mais c'est aussi des sous puisque à chaque photo on gagne des sous plus l'espèce est rare ça c'est le jeu qui décide mais du coup t'es quand même content tu dis ah yes j'ai eu ouais j'en ai eu j'en ai eu une qui vaut 2000 tu vois après t'en as où il y a un petit jeu tu vois elles vont sortir de l'eau à un moment je me souviens qu'il y a une petite bestiole où il faut mettre à manger dans un petit container et en fait elles sortent pour récupérer à manger et c'est à ce moment là qu'il faut prendre la photo et du coup toute l'économie comme tu le dis se repose là dessus puisque avec ces sous tu vas pouvoir acheter des trucs pour la santé tu vas pouvoir aller chez l'espèce de l'outre asiatique là où je sais plus ce que c'est comme bestiole oui c'est un morse pardon asiatique qui te vend plein de pardon l'outre qui nous écoute mais qui nous vend donc des perles et un détecteur enfin il y a plein de choses chez lui bah il faut tout acheter littéralement il y a vraiment besoin de sous pour avancer et le jeu nous demande de le faire et c'est pas juste tu vois le petit chemin optionnel je pense c'est beaucoup les FPS qui font ça où t'as le chemin assez évident et t'as le petit chemin un peu caché et au bout tu vas avoir des munitions éventuellement une arme un peu plus tôt ou quoi ça c'est rare tu vois mais là on a le côté tu vas prendre en photo quand même une espèce que t'as peut-être jamais vue ailleurs donc il y a quand même un certain plaisir juste dans le fait de le faire de découvrir ce que tu vas avoir c'est pas juste tu vois de l'argent qui flotte au dessus du sol ouais ouais exactement il y a quand même une interaction et en plus cette interaction elle permet de de s'approprier l'univers de voilà d'être un peu plus aware entre guillemets de son environnement et ce que je trouve cool c'est qu'en plus c'est aussi aller prendre des photos il faut trouver le bon spot le bon truc à prendre en photo voilà la petite reportage alors le jeu il est gentil d'ailleurs c'est même pas mal fait je trouve finalement tu sais t'as vraiment une nuit là avec le petit truc vert qui se met vraiment en ciblage tu sens que tu vas prendre la bonne photo c'est pas un truc un peu hasardeux tu dis est-ce que c'est bon est-ce que c'est pas bon le jeu il est très explicite sur le fait que ça soit une bonne photo du coup moi j'ai des photos qui sont dégueulasses mais elles sont quand même validées par le jeu j'ai fait très bien ça marche merci au revoir je me suis pas amusé à prendre des très belles photos je sais pas si toi Benoît à l'époque tu t'avais déjà un truc sur les photos du coup moi j'étais pas tant que ça mais par contre j'avais compris qu'il fallait le faire alors pour l'anecdote moi c'est mon frangin qui m'avait recommandé le jeu parce qu'il a adoré BGE il jouait pas trop mais ce jeu là lui avait parlé et je pense que justement tu vois il y a avec le recul je me dis oui c'est un jeu qui était quand même assez en avance sur son temps l'idée comme ça d'avoir une mécanique de jeu qui est également la mécanique de narration c'est des procédés très modernes en fait aujourd'hui et je pense que ça parlait plus tu vois un type qui a 10 ans de plus que moi du coup ça lui parlait par rapport aux jeux vidéo de l'époque mais ouais moi j'avais bien aimé en tout cas ce délire de photo parce que t'avais une vraie récompense d'exploration mais t'étais pas dans un truc tu sais très mécanique où c'est juste bah tu gagnes une pièce tu gagnes un diamant un objet à la con tu sais tu comme tu dis tu découvres un peu l'univers il y a un petit détail tu vois c'est tout bête mais il y a une petite description il y a un petit machin le nom des animaux il y a un petit nom rigolo enfin t'as quand même un truc voilà qui te donne comme ça qui te permet comme tu l'avais dit de bien t'investir dans le monde et dans l'histoire et d'ailleurs on peut le dire quand même faut le mentionner c'est pas le premier jeu non plus à avoir un appareil photo non bien sûr que non on peut penser à Pokémon Snap qui avait vraiment ce délire là de prendre en photo les Pokémon mais il y avait aussi dans Wind Waker on va en parler peut-être un petit peu après Wind Waker qui disposait d'un appareil photo mais qui était beaucoup plus anecdotique justement c'était juste un truc il me semble que c'était pour des missions annexes où justement tu récupères des cartes de cœur tu récupères des cartes de cœur je m'en souviens plus particulièrement mais justement parce que c'était assez annexe et du coup on va pouvoir passer un peu plus au lion de ce jeu en fait comme on le racontait le jeu il est un petit peu parti sur ce délire photo, reportage mais il a fallu implémenter des codes un peu plus traditionnels de jeux vidéo pour lier le tout et là dessus déjà j'imagine qu'en 2003 c'était pas Guedin et aujourd'hui avec tout le recul qu'on a c'est vrai que le jeu il est quand même il est quand même un petit peu en dessous des attentes alors je parlais de Wind Waker à l'instant c'est vrai que c'est un jeu qui part un peu sur un Zelda like même dans ce truc des 3C vous savez le bouton A qui correspond à une sorte d'interaction contextuelle c'est à dire que quand t'es en combat ça va taper quand t'es devant une caisse ça va servir à monter etc ça dans Zelda c'est souvent quelque chose qu'ils font tu vas pouvoir tirer les caisses tu vas pouvoir porter les pots etc et pareil pour les sauts je serais curieux de savoir parce que c'est vraiment quelque chose qui est normal à l'époque de pas avoir un bouton pour le saut mais dans les souvenirs des gens si vous avez fait BGE à l'époque est-ce que vous pensiez qu'il y avait un bouton pour le saut parce que typiquement je pense que c'est le genre de truc que tu peux oublier que non il n'y a pas un bouton quand t'appuies dessus tu sautes c'est vraiment la Zelda c'est à dire que c'est contextuel tu avances au bord du précipice et elle va sauter toute seule il n'y a pas ce bouton là en fait il n'y a pas du tout le côté plateforme ça fait beaucoup de choses et qui du coup les fait toutes de manière un peu moyenne on l'avait noté nous c'est un peu un jeu Jack of all trades The Master of None comme ils disent les anglais parce que ils ont mis quand même un système de combat parce qu'il fallait des combats tu vois ça c'est un petit peu c'est vrai que ça va un peu à l'encontre de l'univers et à posteriori c'est peut-être des choix qu'on ne ferait plus aujourd'hui c'est ça qui est rigolo de se dire que pour l'époque il y avait une espèce de pression de il faut qu'il y ait quand même de la baston et donc Jade se retrouve à faire du Kung Fu et qui est vraiment pas moi je me souviens pas parce qu'à l'époque j'ai joué à Wind Waker je l'avais joué à l'époque donc en 2003 dans ces eaux là et je l'ai refait je l'ai refait plus tard les combats étaient vachement plus intenses vachement plus tactiques avec les contres les machins les boucliers et tout c'était vachement plus intéressant là c'est vraiment je sais que ça vous avait pas accroché mais Prince of Persia il avait quand même un système de combat assez sympa aussi pour les plus développés ouais c'est vrai et puis il y a un moment bon tu débloques le lance disque et c'est un peu narrativement je crois que ça n'a aucune justification autant dans un Zelda bon c'est Zelda mais là c'est bon la reporter elle trouve un lance disque et c'est bon elle maîtrise et tu vas pouvoir t'en servir pour t'as certains boss qui te demandent quand même de leur tirer dessus à distance ou tu peux tirer sur des boutons aussi et activer mais ce qui marche plutôt bien de toute façon le tir à distance pour activer des trucs c'est une des bases du jeu vidéo aussi mais tu vois vraiment moi quand j'ai trouvé le lance disque dans ce donjon je me suis dit ah ça y est c'est l'objet Zelda c'est à dire c'est l'objet du donjon il va nous permettre d'explorer un peu plus le donjon il y aura le boss et du coup il y aura d'autres donjons où je vais découvrir l'autre objet du donjon enfin moi j'étais vraiment parti en mode ok on va partir là dessus non 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 pas du tout déjà c'est littéralement je pense le seul objet vraiment upgrade comme ça qu'on trouve il y a le zoom qui améliore voilà il y a le zoom mais c'est pas un objet et encore en fait t'en as juste besoin parce qu'à un moment ils mettent le truc trop loin mais après tu peux t'en resservir justement si t'es un peu trop loin du truc et ce sera plus simple mais c'est tout et après voilà c'est le lance-disc c'est le seul objet qui va te permettre des interactions mécaniques un peu particulières et d'ailleurs de toute façon sur le côté donjon en fait on est à franchement on est à mille lieues de même je parle même pas d'un Wind Waker mais je parle prenez un Ocarina of Time ou un Majora's Mask les donjons sont dix fois plus complexes que ce qu'on a dans un BGE il y en a un franchement je pense que celui où on trouve le lance-disc c'est peut-être le plus ambitieux c'est peut-être le plus complexe parce que justement à un moment on trouve un objet et ce qui permet d'ouvrir de nouvelles portes littéralement mais après non tu vois il n'y a rien et tu vois j'avais oublié il y a aussi une petite mécanique où Page il a des chaussures jetpack un petit peu et tu as des mini puzzles un peu où il faut qu'ils sautent sur un bouton qu'ils propulsent en l'air et tout et ça on peut le saluer ça ne dure pas très longtemps tu vois c'est un truc on est encore dans ce côté jeu plutôt court ils ne vont pas capitaliser mille ans sur une mécanique puisqu'après il se fait enlever de toute façon mais là il y a une bonne sinon une bonne interaction avec les sidekicks c'est pendant les combats pour le coup qui effectivement ne sont pas bien globalement et il y a à la rigueur un petit truc on peut appuyer sur le bouton Y contextuel du sidekick qui peut servir à appuyer sur un bouton ou se poser sur un bouton sur le sol là il frappe le sol il frappe le sol et il y a les ennemis qui sont un peu suspendus dans les airs en général et on peut les frapper et les envoyer de façon stratégique sur d'autres il y a une sorte de bullet time et on peut les envoyer c'est même parfois des puzzles qu'il faut faire tomber des ponts en faisant des points avec bon ça ça marche un peu mieux ça c'est une bonne mécanique ça je trouve que ça marche pas mal et je me demandais alors je vous prends un petit peu au dépourvu mais ce côté avoir un sidekick et avoir un bouton assigné au sidekick qui lui permettent de faire des actions ça c'est quelque chose qu'on a vu par la suite il n'y a pas de problème mais à l'époque est-ce que c'était quand même Star Fox Adventure déjà ouais voilà donc ça on pouvait le faire on était déjà sorti ouais mais déjà ouais il y avait des sidekicks mais du coup où on pouvait se séparer faire des trucs ouais du coup Star Fox le faisait aussi t'avais le petit dino et qui débloque des pouvoirs aussi il y a un moment ça fait un peu partie un peu de l'aventure il peut cracher du feu tu vois et donc tu peux cramer des ronces qui te bloquaient le passage ou quoi après en combat je crois qu'il peut alors c'est peut-être des trucs des initiatives personne qui prend il peut après tout ce qui est sur Play 2 Ratchet et Jack and Dexter c'est sorti après en fait parce que bon le sidekick c'était un truc assez classique ouais c'est ça être à deux avoir un petit deuxième personnage moi je te dis je pensais à Banjo mais et Prince of Persia c'est vrai qu'il y avait aussi la collaboration un petit peu dans Half-Life parfois alors c'est différent parce que t'avais pas de bouton à signer alors tu avais dans Opposing Force par contre mais dans Half-Life t'avais les persos qui te suivent et t'en as besoin pour qu'ils t'ouvrent un passage il y a la lumière qui s'allume dans ses yeux instantanément dans Opposing Force il y a des militaires qui ont des capacités différentes et t'en as un typiquement t'as besoin il y a une sorte de soudure enfin de truc de chalumeau pour péter une porte t'as besoin de lui il faut faire le bouton action devant la porte pour qu'il le fasse non mais c'est voilà je posais juste la question parce que j'essayais je réfléchissais un peu en même temps mais moi c'est un truc je trouve qui marche pas mal tu vois même si c'est très convenu il y a deux boutons autour d'une porte et il faut appuyer il faut être là en même temps mais eux ça leur permet aussi de bien en termes de level design ça leur permet de dire bah voilà on va les séparer d'abord et en fait après on le fera réatterrir ce qui permettra disons que là pour le coup ça marche bien parce que c'est vraiment intégré à l'histoire c'est à dire que le fait qu'on soit toujours avec quelqu'un ça fait partie du jeu en fait donc du coup toutes ces idées là ne paraissent pas comme étant artificielles c'est intégré en fait non et puis ça existe toujours aujourd'hui Last of Us God of War c'est un truc qu'on fait toujours ce truc d'être tout le temps accompagné qui marche très très bien aujourd'hui et qu'on fait souvent comme quoi ça a toujours été enfin voilà je trouvais que c'était assez moderne sur ce côté là il n'y a pas le côté de ces petites discussions constantes il y a plein de petits ping-pong de machin là c'est plus des barques que les persos ils vont balancer et sinon tu mentionnais Ico bah voilà ouais totalement mais tu n'avais pas tu la dirigeais pas tu devais la tenir elle elle faisait sa vie et tu devais l'appeler etc un autre truc qui était assez classique de l'époque et qui je trouve colle bien aux ambitions en fait un peu je ne vais pas dire universaliste mais tu sens que BGE c'est un jeu qui se voulait un peu très libre dans les actions enfin très vaste dans les actions qu'il propose c'est le fait qu'il y ait plein de mini-jeux tu vois il y a les petites courses il y a tout un tas de trucs différents le jeu du palais apparemment alors quand j'étais en stream ça ça a traumatisé et il y a pas mal de gens parce que je pense qu'avec la dextérité du vrai gamer du randenaire gamer c'était pas bien compliqué mais j'ai l'impression que ouais les gamins et je pense que moi aussi ça m'aurait pas mal stressé parce que tu sais tu peux être un peu enfin faut être assez rapide et tout et apparemment il y a pas mal de gens qui ont galéré soit tu jouais au clavier-souris soit les manettes PC de l'époque c'était un peu de la de mer Clavier-souris de quoi tu... Bah sur PC Ah mais il est sorti que plus tard sur PC je crois des jeux Ah oui mais moi je disais parce que moi je l'avais fait sur ordi c'est pour ça Ah d'accord ok tu l'as fait plus tard Ouais je l'avais fait un peu plus tard sur PC pardon mais bon bah du coup oui non les manettes PlayStation 2 ça allait parce que moi je me souviens que bon les manettes PC c'était compliqué Ah oui non mais oui effectivement c'est une époque où la Xbox 360 n'était pas encore arrivée n'avait pas dominé totalement le marché de la manette PC peut-être revenir un petit peu sur ce côté exploration tu disais c'est vrai qu'on se rend assez vite compte aussi que c'est petit justement il n'y a pas beaucoup de donjons il n'y a pas beaucoup de combats et bah voilà malgré le... moi je me souviens il y a un moment dans le jeu où on débloque le saut de l'hydroglisseur on peut faire sauter et je pensais vraiment que ça allait réouvrir la map qu'il allait y avoir une deuxième phase en fait pas du tout c'est juste un petit bip-boup derrière tu peux rentrer dans les abattoirs et ça y est c'est terminé quoi et le jeu et même en termes de ville tu vois je pensais vraiment à un moment d'ailleurs quand tu débloques le saut tu peux aller de l'autre côté de la ville tu sais qui est au milieu et je me suis dit ah ouais il doit y avoir un autre quartier un autre truc je vais pouvoir trouver plein de perles ça va être trop bien non 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 tu sens que c'est un jeu de toute façon qu'on a beaucoup sous le pied en fait tu sens qu'ils se sont limités bah non c'est justement il n'en a pas sous pardon ils auraient voulu ils auraient voulu en rajouter beaucoup plus à mon avis tu le sens de toute façon qu'ils voulaient faire un truc plus grand plus ambitieux mais bah ils se sont fait rattraper par les soucis techniques et justement le fait qu'ils veuillent faire autant de narrations je pense que c'était difficile à l'époque de faire tu vois de faire cohabiter les deux avec le gameplay oui parce que la liberté la liberté finalement se résume à faire les petites choses annexes qui te permettent d'obtenir des perles j'en parlais là ce week-end à Rennes c'est une sensation de liberté c'est-à-dire que c'est pas vrai mais t'as l'impression que puis les perles c'est l'excuse de toute façon ça te pousse à faire des trucs pour acheter d'autres choses mais tu vois les courses par contre moi je trouve c'est une très bonne idée c'est l'accès à l'abattoir il faut faire une course c'est dans une course que tu débloques et en fait en pleine course bah non en fait il faut arrêter et il faut trouver le chemin petite composante aussi sur laquelle on peut terminer bah c'est l'infiltration puisque bah là aussi c'était une des bases vraiment tu sais on le notait dans le trailer de 2002 il y avait cette composante là et bon bah voilà on est sur de l'infiltration assez gentillette voilà c'est pas trop punitif ce qui est bien c'est que vraiment l'équilibrage est vraiment sympa on te fait réapparaître à chaque fois juste avant juste à la porte que tu viens de passer et en plus il y a régulièrement la possibilité de pouvoir se bastonner et de passer en force très souvent ils te repèrent mais c'est pas la fin c'est à dire bah ça lance une fight ils sont un petit peu plus compliqués avec des ennemis de base mais ils sont vraiment pas non plus super durs ou tu peux les attaquer en fait s'ils ont le dos tourné tu peux jeter un petit disque dans leur espèce de réservoir et après tu vas les finir donc non ça c'était bien il est pas très frustrant les moments où t'es obligé de t'infiltrer c'est quand il y a une espèce de tourelle sur pal tu vois qui flotte et là par contre tu te fais laser direct instantanément si tu te fais repérer nettoyer la zone mais après le côté infiltration il est logique pour un jeu comme ça puisque ça va avec le côté investigation complot et tout donc c'est bien et moi alors il y a la petite note il y avait la caméra aussi parce qu'on est encore sur un jeu où justement on est pas du tout sur la caméra 3D très très propre qu'on a maintenant et notamment dans les moments d'infiltration ils font comme ça plein de jeux de champs contre champs ils vont se cibler sur le côté quand elle s'accroupit derrière des caisses il y a un moment où on va tu sais on descend des échelles et la caméra change complètement de perspective on va devant nous et d'ailleurs il y a aussi des phases tu sais quand on s'infiltre dans les sections alpha pour récupérer justement des perles et après on s'enfuit bah là il se tape un délire ça m'a rappelé crash bandicoot les fameux niveaux où on court devant et là il y a toute il y a toute une séquence où on s'enfuit sur les toits de la ville avec des hélicoptères qui nous tirent dessus et tout alors évidemment il y a zéro danger enfin il n'y a pas zéro danger tu peux te faire avoir si tu prends pas les bons chemins mais bon la plupart des trucs c'est des artifices pour mettre du feu un peu partout pour un peu de pyrotechnie tu vois pour rendre le truc un peu plus action et franchement je trouvais que ça marchait bien et finalement c'est un truc qu'on n'a pas forcément dit mais que je voulais dire par rapport à l'histoire c'est qu'il y a un super rythme en fait c'est un jeu c'est boum 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 il n'arrête vraiment pas il n'y a pas de moments qui sont vraiment longs en tant que tels constamment en train d'alterner entre infiltration action petit moment de narration petit moment où t'es sur l'hydroglisseur tu explores un petit peu il y a vraiment plein de petits verbes comme ça avec lesquels il jongle et je trouve que du coup tu vois pas forcément moi je les voilà tu vois les 9 heures je les ai pas je les ai pas trop sentis je les ai pas tant subis que ça c'est pas ouf c'est vraiment pas guedin c'est pas un jeu qui a des moments je trouve qu'il arrive pas à atteindre des des grands pics d'intensité ou d'ingéniosité sur les mécaniques et les systèmes mais par contre bah ça se laisse ça se laisse assez bien jouer quoi et puis ouais parce qu'il fallait pas que ça dure vraiment plus longtemps tu vois l'infiltration oui tu sens qu'on est au bout alors comme on l'a dit c'est pas frustrant mais c'est pas non plus voilà c'est pas non plus particulièrement bien il y a pas de il y a pas de mécanique d'infiltration il y en a pas tu vois concrètement tu peux t'accroupir mais c'est à peu près tout et je crois pas que tu fasses moins de bruit en fait il y a pas de système je pense si 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 quand tu cours moi je me suis déjà fait entendre en courant moi j'ai plus eu l'impression qu'il y a des moi j'ai plus le souvenir d'avoir fait le test d'avoir couru derrière et il y a pas eu de réaction après bon il faudrait faire plus de tests plus sérieux testons pas des testeurs mais sinon après le moment ils ont des idées pour changer un peu c'en est pas forcément des bonnes puisque à la fin quand tu vas récupérer Page il se tape un délire un peu de rayon lumineux ça devient un puzzle ça devient un jeu de puzzle ce que t'avais pas vraiment eu jusqu'à présent et des puzzles bon très basiques où t'en as d'autres c'est juste des ascenseurs où il faut descendre le passage d'ascenseur c'est pas d'où ça sort je sais pas en plus c'est juste tu regardes un peu loin tu fais je dois passer par là c'était ça mais pourquoi vous vous êtes fait chier à modéliser tu sens qu'il y a je trouve que le dernier donjon entre guillemets à la section sur la lune tu sens qu'il fallait terminer le jeu parce qu'il y a un pauvre combat contre des gugus il y a ce truc avec les lasers bon bah voilà c'est une espèce de section et c'est la première fois que tu vois dans le jeu et après voilà il y a ce truc avec les ascenseurs que j'ai vraiment pas compris j'ai vraiment l'impression que c'était juste pour rajouter un petit peu de durée genre vas-y fais des ascenseurs ça dure un tout petit peu plus longtemps mais vraiment c'est tout et c'est vraiment c'est vraiment fini et le boss final alors c'est marrant parce que moi j'en ai un petit peu chié toi pas du tout je sais pas j'ai eu un problème avec le timing d'attaque il y a un problème ouais c'était la faute à la mêle je sais pas mais je sais que sur le discord il y a beaucoup de gens qui ont galéré dessus donc voilà on est ensemble c'est vrai qu'il était je comprends qu'à 12-13 ans ça pouvait être ça pouvait être impressionnant et pour finalement terminer là-dessus sur ce côté 12-13 ans et tout c'est un jeu qu'on a découvert assez jeune j'ai l'impression pour la plupart des gens avec qui on a discuté je me dis que peut-être pour des gens qui étaient sur Playstation qui n'avaient pas forcément joué aux Zelda à des trucs comme ça bah en fait c'est un jeu avec sa pluralité de gameplay si t'as pas non plus une exigence qui est nous encore beaucoup plus haute forcément puisqu'on est en 2022 je me dis bah ouais tu pouvais passer un bon moment et en fait si tu cumules ça au scénario un petit peu original et à Jade voilà héroïne forte avec un chara-design qui est quand même super sympa et tout bah ouais en fait ça m'étonne pas du tout qu'il y ait plein de gens qui gardent ce jeu au fond de leur petit coeur voilà donc voilà pourquoi en tout cas c'est comme ça un peu que je m'explique le statut un peu culte un peu culte du jeu on est rejoint tu vois enfin on y jouant pardon en 2022 ouais tu dis c'est pas un jeu qui est marqué par ses mécaniques par ses idées vraiment de gameplay voilà comme tu as dit c'est plutôt l'univers l'histoire tu comprends pourquoi ça a pu rester et le truc qui a marqué on va pouvoir enchaîner avec la suite c'est que bah en fait dès le début c'était une trilogie c'est à dire que dans l'idée de Michel Ancel ça devait être pensé comme une trilogie et vraiment à la sortie du 1 on commence à entendre parler de BGE2 c'est une arlésienne qui vient du fin fond des temps parce que ça fait bientôt 20 ans qu'on entend parler dans les interviews que j'ai lues donc interviews qui étaient sorties en 2003 donc vraiment sorties du jeu il disait qu'il avait envie de faire du multijoueur et du voyage spatial donc vraiment c'était prévu qu'ils allaient bosser sur un truc et qu'il allait vraiment monter les ambitions et ce qui fait que dès la sortie du jeu en fait il va pas travailler sur BGE2 parce que ça c'est un truc qu'on avait pas dit tout à l'heure mais à la sortie du jeu il y a un certain Peter Jackson qui a vu BGE2 enfin BGE pardon et qui a beaucoup aimé et c'est vraiment ce jeu qui a placé Michel Ancel sur la scène internationale dans l'impression parce que du coup il lui a donné la réalisation de King Kong du jeu King Kong qui était l'adaptation du film de l'époque c'est avant ou après c'est après le Seigneur des Anneaux du coup voilà donc Peter Jackson à ce moment là il est en mode oui le jeu il est financé il n'y a pas de soucis et surtout c'est un gros gros carfant enfin c'est vraiment une grosse sortie là on est sur du gros triple A adaptation de film qui se veut être une bonne adaptation de film parce qu'on est déjà dans l'époque où les adaptations de film sont plutôt des produits dérivés plutôt que des vrais jeux alors que là il y avait des vrais ambitions moi j'ai pas joué c'est Sophia Versavo qui m'en avait qui m'en avait parlé elle elle avait beaucoup aimé à l'époque parce que justement il y avait un travail sur une UI beaucoup plus discrète le côté un peu survie etc il y a vraiment pas mal de petites choses on pourra peut-être leur ajouter un jour peut-être cette fameuse liste mais voilà et du coup Michel Ancel se retrouve à travailler avec du coup Ubisoft sur le jeu King Kong et ensuite il bascule donc sur BGE2 on est dans les années 2006 il y a un premier leak en 2007 souvenez-vous cette fameuse vidéo où on voit qui court très 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 bien sur la scène ça c'est 2009 je crois c'est la scène de 2009 ah non donc 2007 c'est la scène en CG où on voit Page c'est ça je confonds les deux avec la petite mouche là où ils sont ils sont sur une bagnole je m'en souviens en fait il y a eu deux leaks comme ça à quelques années de différence ça je crois que c'est juste un teaser c'était un teaser leiqué ou c'est vraiment un vrai teaser le cochon c'est peut-être officiel un vrai teaser et après c'est deux ans après qu'il y a eu vraiment cette section leak je m'en souviens sur jeuxvidéo.com j'étais ouf parce qu'elle était quand même vachement impressionnante alors c'était full bullshit comme section avec les jeux de Kamuera elle est vraiment cinématographique ça n'existe pas en fait si parce que du coup c'est comme ça qu'ils font les courses poursuites dans les Uncharted mais c'est un non mais là c'était pas aussi qu'Alexa là c'est fake je veux dire on est d'accord mais c'est un peu ce qu'ils essayent de faire on sent l'influence clairement de ça un peu Prince of Persia Slash Assassin's Creed qui sont passés par là aussi mais là on voit quand elle fait un virage à 90 degrés la caméra c'est une GoPro qui est collée dans le dos qui tourne parfaitement en même temps mais du coup ça c'est quelque chose qui ne donnera jamais rien et ensuite il y a une grosse période de silence puisque du coup pendant ce temps Ubisoft est en train vraiment de se transformer c'est en train de devenir le géant qu'on connait il y a un petit jeu qui s'appelle Assassin's Creed qui est sorti et qui va complètement transformer le 2 sort en 2009 le 2 sort et c'est vraiment une grosse transformation du côté de chez Ubisoft pendant ce temps Michel Ancel finalement il va bosser il va revenir sur Rayman avec Rayman Origin avec le fameux UBI Art Framework qui était censé être un truc qui permettrait de donner à beaucoup de gens la possibilité de créer des jeux en 2D puisque c'était pensé pour être open source on en avait parlé pour Soldats Inconnus c'est pas le cas et donc ça juste pour dater Origin c'est 2011 c'est ça c'est 2011 et 2013 Rayman Legends qui sera vraiment la suite du jeu oui c'est un gros carton du coup je sais pas si c'est un gros je sais pas si c'est tant un carton que ça il y a cette petite console qui s'appelle la Wii qui est sortie entre temps et c'est vrai que ça fait partie des jeux parce qu'il va bosser aussi également sur les lapins crétins c'est vrai on a pas encore parlé mais c'est vrai qu'il y a les lapins crétins pareil Rayman et les lapins crétins ça fait partie des gros trucs sachant qu'il est vraiment il est plutôt c'est lui qui a designé a priori les lapins crétins mais lui il était pas directeur sur le jeu c'est pas lui qui a fait le jeu les lapins crétins c'est sur une idée originale de Michel Ancel mais c'est ce qui fait vivre un peu Ubisoft Montpellier c'est ce jeu là et là pareil toujours l'association avec la Wii qui est très forte chez Ubisoft ils ont vraiment beaucoup misé sur la console de Nintendo et ça leur a bien réussi beaucoup réussi il y a eu Just Dance par la suite mais bon là on s'éloigne un petit peu de Michel Ancel lui en fait il va quitter Ubisoft en 2014 il annonce qu'il va créer son propre studio et un peu plus tard on a des premières images et des infos sur Wild qui officiellement est toujours en développement en tout cas le studio existe toujours il y a toujours des gens qui y travaillent j'en avais rencontré c'est pas un truc genre Wild Sheep ou un truc comme ça je sais plus ce que c'est le nom du studio mais en tout cas aux dernières nouvelles au Game Camp de septembre dernier donc 2021 j'avais rencontré des gens qui bossaient dessus même s'ils pouvaient rien dire mais voilà en tout cas a priori ça existait toujours ça existe toujours donc ça c'est en 2014 mais du coup à ce moment là voilà BGE ça commence vraiment en BGE2 on commence vraiment à l'enterrer je crois qu'il y a déjà eu cette histoire de pétition t'avais noté toi Max de gens qui voulaient BGE2 mais c'était avant même encore plutôt à l'époque King Kong tu vois ah oui d'accord mais pour montrer que très tôt il y avait une pétition où genre 10 000 personnes je ne saurais pas quantifier ce qu'est l'époque et tout mais en fait pour juste montrer que très tôt on attend enfin des gens attendent BGE2 et le font savoir et là on est déjà en 2014 et bon et il n'y a rien ça semble ça semble d'aide de chez d'aide sachant que Michel Ancel est sur autre chose quand il quitte Ubisoft à mon avis ouais c'est il y a des fans qui ont dû se dire bon c'est le moment d'éteindre tous les cierges on peut remballer c'est fini c'est un peu ça sachant que en parallèle du coup on est à fond dans l'Assassin's Creed Mania là pour le coup Ubisoft a vraiment complètement fini sa transformation pour devenir ce truc très international Watchdog arrive avec les controverses qu'il y a eu autour et surtout du coup fin 2015 on va avoir le début d'un gros épisode avec Vivendi et Vincent Bolloré qui veut racheter Ubisoft qui veut faire une OPA hostile hostile complètement puisque Ubisoft reste vraiment une entreprise familiale voilà une entreprise familiale mais ils n'ont pas l'accent du sud parce qu'ils sont bretons et c'est pas eux qui ont tous les actions ils n'ont pas le contrôle total et du coup Vivendi de part Bolloré ou l'inverse rachète du coup se met à racheter beaucoup de parts d'Ubisoft dans l'idée d'en prendre entre guillemets le contrôle qui pourra prendre des décisions en fait c'est ça c'est à dire que petit à petit il va peu à peu racheter des actions à d'autres actionnaires minoritaires qui va lui permettre de consolider sa place au sein d'Ubisoft puisque l'objectif c'est d'en prendre vraiment le contrôle et du coup de devenir de facto le décisionnaire et de ce côté la famille Guimau eux ce qu'ils font c'est qu'ils vont contracter énormément d'emprunts ils vont discuter avec tout un tas de financiers c'est vraiment un énorme feuilleton vraiment ça vous pouvez le lire c'est documenté etc et c'est pas que financier parce que voilà il y a cette organisation financière et tout pour essayer de garder des trucs mais ça va être aussi une grande opération de communication qui va démarrer en interne et en externe tout à fait c'est à dire qu'il y a deux choses il y a à la fois le côté Ubisoft vers l'extérieur auprès de ses joueurs et de ses joueuses garder le côté familial qui est évidemment une bout de suite mais garder cette image un petit peu de studio maîtrisé entre guillemets par la famille Guimau et en interne il y a la création de cette espèce de mouvement avec le fameux We Believe qui est très gênant il faut le dire avec Yves le prénom Yves Guimau dans le mot Believe pour garder un peu le côté Yves Guimau patron de Ubisoft ce qui est très drôle parce qu'à posteriori on sait qu'en fait ça se passait pas très bien en interne mais dans les faits ça va fonctionner c'est à dire qu'en fait ils réussissent à chaque fois c'est vraiment un feuilleton à chaque fois que Bolloré il avance eux ils arrivent à contracter un emprunt qui leur permet de racheter des parts etc en fait la stratégie c'est vraiment d'essayer de prouver que Bolloré c'est les méchants vraiment de dire que alors oui nous on joue le jeu de la bourse mais eux c'est différent eux c'est pas Ubisoft eux c'est pas des vrais créatifs eux c'est les méchants financiers alors oui on a vendu des parts mais eux ils sont méchants oui ok on est milliardaires mais c'est pas grave c'est pas pareil moi je me souviens vraiment de cette séquence là justement des E3 c'était peut-être 2016 où tout le monde il y avait Yves qui était voilà sur le devant de la scène et tu sais il y avait toute une team un peu comme ça en triangle derrière comme la hiérarchie voilà toute la famille qui était là derrière mais on était vraiment dans une démonstration et Yves Guimau prenait régulièrement la parole et justement il y a eu le fameux E3 2017 où là ils se sont dit on va lâcher les chiens ils vont sortir la grosse cartouche Yves Guimau alors qu'ils étaient a priori fâchés fait monter Michel Ancel apparaît sur scène avec une narrative design donc j'ai oublié le nom je suis désolé parce qu'elle travaille toujours elle encore sur BGE2 et voilà ils annoncent en grande pompe Beyond Good and Evil 2 avec un trailer assez ouf pour l'époque et c'est toutes les embrassades voilà tout est pardonné yes we are very happy thank you very much thank you very much we are very happy to produce Beyond Good and Evil 2 par contre BGE2 là on voit que on est sur une totaction une direction totalement différente c'est le fameux truc monkey machin j'ai plus j'ai plus assez les bails en tête en fait c'est un jeu qui est extrêmement ambitieux c'est à dire vraiment dès le début déjà le premier ils étaient un peu trop ambitieux là tu sens qu'ils se sont dit c'était pas assez on va aller plus loin on est en fait il y a plein de choses qui se télescopent mais parce qu'on est en train de parler à la fois du délire avec Bolloré et tout donc bon suite à ça le délire avec Bolloré s'arrête c'est à dire qu'en 2018 il arrête définitivement d'essayer de racheter Ubisoft il a réussi à racheter Gameloft qui était donc le studio mobile dirigé par un autre frère Guillemot et qui du coup est parti dans une complète autre direction mais Ubisoft a réussi à être sauvé entre guillemets mais par contre du côté de BGE2 ce qui se passe c'est que Michel Ancel vraiment il a des idées complètement folles pour ce jeu là ils sont obligés de développer un nouveau moteur c'est du massivement multijoueur on est sur un jeu qui est à moitié multi on va pouvoir jouer dans l'espace il va y avoir différentes planètes les gens qui ont joué à No Man's Sky vous connaissez ce genre de bail mais c'est vrai que ouais on était mais en plus c'est quand c'est un peu concomitant ce délire c'est 2016 je crois c'est 2016 la sortie de No Man's Sky donc on a on sait ce que c'est le bullshit là c'est vrai qu'on est sur du bullshit assez vénère avec un nouveau chara design en plus avec ce côté un peu chaka-ponk complètement avec le singe et tout je sais pas si on sait dès le début mais assez tôt quand même ils disent c'est next gen ce sera pas sur PS4 en fait on savait pas que c'était ça sera PS6 peut-être et dès le début assez tôt il y a aussi pas mal de controverses avec le fameux truc puisque c'est un jeu qui est tellement massif qu'ils avaient besoin de tellement d'assets qui font appel à beaucoup d'artistes externes avec le fameux programme j'ai oublié le nom qui leur permettait de proposer des illustrations pour que ça serviraient pour des panneaux pour des publicités parce qu'on retrouverait sous élire de pub omniprésente dans les différentes villes et en fait ils demandent à des artistes de le faire gratuitement mais c'est un concours pour la passion et bah oui bien sûr donc merci mais c'est bollorer les méchants ouais ouais c'est exactement ça bah ça justement c'est la suite c'est à dire que par la suite à ces trucs là petit à petit il y a toutes les histoires avec Ubisoft et donc le fameux les fameux problèmes liés à la comment ça s'appelait la cellule éditoriale voilà de Paris et tout le côté toxique Serge Esquette qui sort il y a tous ces problèmes là et pendant ce temps BGE2 galère on a assez peu de news on a de temps en temps des petits billets de bloc des trucs comme ça en fait on a eu cette espèce de démo là de Michel Ancel qui joue pendant c'était une heure il jouait un truc il se balade autour de Ganesh City donc il nous montre des trucs comme ça et depuis rien voilà là ça a vraiment été juste c'est probablement la dernière fois qu'on a vu le jeu d'ailleurs parce que du coup on sait alors les bruits de couloir ça se passe mal et ça se passe tellement mal qu'en 2020 en fait on apprend comme ça du jour au lendemain que Michel Ancel prend sa retraite il quitte complètement Ubisoft et il va ouvrir c'est quoi c'est un range de réserve de réserve pour les animaux bon j'ai oublié le truc le timing est quand même assez suspect parce que genre une semaine après ou dix jours plus tard il y a toute une grosse enquête de Libération qui sort et qui en citant tout un tas de ses anciens ou actuels collaborateurs et collaboratrices nous explique que travailler avec Michel Ancel c'est vraiment très compliqué l'article il est payant un ciel ibé mais vous avez tout un tas d'autres articles qui le citent donc vous pouvez trouver ça assez facilement et ça met à jour quelque chose qui se savait depuis plus ou moins toujours c'est à dire que vraiment Michel Ancel avait une réputation d'être particulièrement difficile à travailler moi j'ai tout un tas d'infos donc je suis toujours en train d'osciller entre qu'est-ce que je peux dire qu'est-ce que je peux pas dire donc je suis désolé si j'ai l'air un peu confus pour les gens qui nous écoutent ce qu'on sait factuellement par rapport à l'article c'est que voilà c'est le genre de personne qui peut se pointer du jour au lendemain et faire changer un projet de direction comme il l'a fait comme il l'avait fait à l'époque en changeant le design faire des gros 180 BGE 2 c'est un jeu qui a déjà été reboot plusieurs fois en interne chez Ubisoft et il est loin d'être prêt à sortir ça sera pas avant plusieurs années et ce qui est ouf en fait avec ce truc là du départ de Michel Ancel c'est que sa réaction à l'enquête de libération est complètement lunaire sur Instagram il va publier des photos de lui et il va publier une auto-interview fictive de Jade qui pose des questions à Michel Ancel en disant alors Libération c'est quand même des grands méchants pourquoi c'est faux tout ce qu'ils disent et lui il dit tout est faux tout est faux c'est une espèce de mise en scène d'auto-interview avec le personnage qu'il a créé pour se défendre des accusations enfin c'est un micmac mais quand j'ai appris cette histoire parce que franchement ça me disait rien du tout il y a quelques années après Me Too et c'est déjà mais qu'est-ce que t'as fait là tu sens qu'il n'y avait plus de conseiller de com parce que vraiment on est sur du zéro pointé et du coup il essaie de se défendre tant bien que mal comme quoi au sein d'Ubisoft c'était des jalousies parce que lui il avait des dessins caricaturaux qui circulaient à l'intérieur d'Ubisoft ce qui est sûrement vrai il n'y a pas de soucis mais il se dépeint comme la victime du truc parce que lui il avait le talent créatif donc les autres étaient jaloux après ce qu'on apprend du coup dans l'article de Libération c'est qu'en gros c'était tellement difficile de travailler avec lui il avait cette capacité de passer du positif au négatif genre il te donnait des compliments et deux secondes plus tard il te mettait plus bas que terre qu'ils ont en fait réussi à créer une organisation qui faisait qu'en gros Michel Ancel n'avait aucun contact avec les autres gens c'était toujours des relais qui faisaient des discussions et quand on en arrive là tu sens que c'est la merde c'est que c'est pas ouf effectivement donc bref on a fait une grosse parenthèse sur tout ça parce que c'est quand même assez intéressant cette histoire là et surtout BGE2 c'est vraiment une arlésienne parce qu'aujourd'hui on est à une époque où en 2022 ça fait donc 6 ans qu'il a été annoncé non 5 ans qu'il a été annoncé parce que c'était reveal en 2017 techniquement enfin oui la version actuelle la version actuelle techniquement ça fait 19 ans mais voilà c'est ça et en fait on en est à la période où Ubisoft doit se poser la question je pense depuis très longtemps de savoir est-ce qu'ils annulent tout au risque de je pense que tous les jours ils se posent la question est-ce qu'on a eu tout est-ce qu'on a eu tout est-ce qu'on a eu tout parce qu'en plus ça doit coûter un bras ils ont le sens je crois à leur deuxième ou troisième moteur qui refont en interne pour pouvoir suivre les ambitions du jeu le départ de Michel Ancel a a priori remis pas mal de choses à plat et donc c'est encore une fois un nouveau projet entre guillemets qui repart c'est un enfer enfin c'est en fait de l'extérieur il y a beaucoup de gens qu'on entend voilà toujours bruit de couloir officieux etc c'est des gens des choses que j'entends qui se disent mais ça aurait dû être normalement Ubisoft il faut le savoir c'est un studio qui est capable de kill un projet enfin d'annuler un projet plus ou moins sur un coup de tête dès qu'ils sentent que ça va pas aller au bout un jeu comme BGE 2 il y a rien qui justifie de le conserver sachant vraiment que les résultats commerciaux du premier ne justifient pas ça méga en dessous c'est à dire qu'il y a vraiment ce petit truc culte comme ça mais en vrai la licence BGE ça parle à son père tu vois c'est ça au-delà de ce petit statut de culte tu vois c'est rien comparé à du assassin même à du Prince of Persia j'imagine après ça empêche pas le jeu en lui-même en dehors de la licence de faire rêver ou d'intéresser puisque voilà on est sur un cas classique où tu vas coller le nom d'une licence à un jeu qui aurait pu s'appeler autrement tu vois dans les exemples on parlait Star Fox Adventure à la base ça va être complètement un autre jeu tu mets le nom Star Fox Adventure tu dis mais c'était pas un jeu de vaisseau non on s'en fout tais toi c'est un Zelda like maintenant et là c'est un petit peu la même idée parce que là a priori de ce qu'il avait montré en scène c'était vraiment le côté espace c'est quand même la continuité du premier tu vois t'avais le même univers non non là c'est pas un jeu qui a été accolée là c'est pas la même chose c'est à dire qu'on est pas dans un cas Castlevania Lord of Shadow par exemple qui était un jeu imaginé et qui est devenu un Castlevania après coup dès le début c'est pensé pour être BGE2 mais avec des villes des planètes des trucs que tu ne voyais absolument pas dans le 1 c'est parce qu'ils n'ont pas pu le faire c'est parce qu'ils n'ont pas pu le faire à l'époque mais c'était comme ça qu'ils imaginaient le jeu en tout cas mais encore une fois de toute façon même moi je me souviens quand ils montraient la démo la Michel Ancel ça pue les ambitions éclatées tu vois qui vont pas tenir en fait ça pue le mauvais projet et franchement il y en a encore qui disent oui ça sortira mais moi honnêtement j'y crois pas et encore une fois c'est surtout pour revenir à Ubi en termes de stratégie je comprends vraiment pas et surtout même Ubi qui sont pas en ce moment ils sont pas si bien que ça non non ils sont dans un creux même il y a eu des rumeurs comme quoi qu'ils cherchaient à vendre un truc comme ça là récemment après avoir fait tout ce délire avec Weebly c'est ça donc tu te dis ils sont pas du tout au même stade Ubi n'est plus la même machine les grosses licences là qui étaient phares dans les années 2010 elles ont quand même perdu du truc des Arlésiennes il y a eu Skull & Bones il y a leur espèce de jeu dans l'espace où ça c'est complètement c'est passé sous le tapis BGE2 bah ça en est où ça en est et vraiment ils sont plus ils ont plus la même façon aujourd'hui ils ont Assassin's Creed qui continue à fonctionner ils ont The Division ils ont Rainbow Six qui fonctionne très très bien mais c'est vrai qu'ils sont ils sont dans une période un peu de creux de la vague où ils ont plusieurs jeux qui se sont plantés ils doivent retrouver un nouveau produit Star et peut-être qu'ils veulent compter sur un BGE pour relancer la machine d'une manière ou d'une autre mais c'est un projet dans lequel ils ont investi tellement d'argent déjà que c'est difficile de justifier parce qu'il est passé entre les mains de plusieurs studios ils ont mis plusieurs équipes en parallèle dessus enfin c'est un jeu qui coûte extrêmement cher alors qu'on le verra pas avant plusieurs années s'il sort c'est vraiment un cas particulier moi ça me fascine ce genre de truc parce que je trouve ça toujours intéressant ces jeux un peu maudits comme ça mais voilà pour revenir sur BGE2 c'est depuis le début c'était un projet très ambitieux même à l'époque du 1 et bah finalement il arrivera jamais probablement Michel Ancel à faire son truc parce que de toute façon il a pris sa retraite on le verra plus dans du jeu vidéo aujourd'hui là tout tout ce qu'on peut souhaiter c'est que ça se passe un peu mieux pour les équipes tu vois depuis qu'ils puissent un peu éventuellement revoir le scope ou quoi ou avoir des ambitions un petit peu plus réalisables ou que le projet s'arrête si ça n'est pas tenable et du coup peut-être pour terminer sur ce premier jeu un peu culte parce qu'on a pu un peu comprendre pourquoi il a le statut qu'il a aujourd'hui et je pense que justement en plus le BGE2 rajoute à la légende en fait de ce truc de ce premier jeu est-ce qu'on conseille de le faire aujourd'hui pas spécialement pas vraiment ça on ne l'avait pas dit mais les versions qu'on peut avoir aujourd'hui c'est compliqué la version PC moi je l'ai prise sur STP Game Store mais bon tu passes par Ubisoft donc c'est comme si tu as acheté sur le store Ubisoft ça ne va pas du tout tu vois le jeu c'était en fait c'est parce qu'on t'impose des choses qui ne sont pas réglables dans les menus donc on t'impose la version anglaise ce qui n'est pas horrible mais tu ne peux pas changer on t'impose le clavier souris ça commence à être un peu plus compliqué et tu ne peux pas changer ça dans les menus et au niveau du ratio de l'écran la cinématique il y avait des problèmes visuels et en fait dans les options tu ne peux rien modifier il faudrait mettre les mains dans le cambouis et tout donc il faut plutôt jouer à une version console si vous le pouvez parce qu'il y a eu une version HD qui était sortie sur PS360 et qui est encore la version la plus adaptée aujourd'hui à laquelle vous pouvez jouer mais voilà si vous souhaitez le prendre sur PC en vous disant tiens il est en promo ce qui avait été offert pendant pas mal de temps justement sur le Uplay c'était le bon prix c'était le bon prix 0€ mais à jouer c'est compliqué cette version là ça ne veut pas dire que le jeu n'est pas bien c'est cette version là qui est compliquée en tout cas moi mon expérience de la version PC c'était j'ai pas joué j'ai eu les deux premières minutes la vidéo et tout français clavier souris j'ai fait stop j'ai trouvé une version console et puis voilà j'ai joué là dessus on vous remercie également de nous avoir suivis et de nous soutenir sur le Patreon le lien est dans la description si vous voulez nous aider à pérenniser cette belle émission pour qu'on puisse vous promettre une saison 5 de folie on remercie également notre sponsor qui est le Game Pass de Microsoft je rappelle que c'est cette ludothèque à laquelle vous pouvez accéder plus de 400 jeux qui sont disponibles comme ça vous vous abonnez et vous pouvez y jouer comme ça quand vous voulez c'est disponible sur PC console tablette mobile pour 9,99€ il y a plein de jeux fin du gamable sur le Game Pass plein de jeux dont on a déjà parlé je crois que si vous pouvez faire une rencontre entre les jeux de fin du game et le Game Pass il y a quand même pas mal de matchs ça match pas mal et je pense que ce sera encore le cas pour la saison 5 merci Microsoft de nous avoir suivi merci pour le sponsor on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau jeu on va être encore dans les on est encore dans les années 2000 tout juste tout juste le tout début des années 2000 puisqu'on va retourner à Termina on va parler de Majora's Mask dans cette émission on va parler d'un autre Zelda non mais ça fait bizarre parce que tu sais c'est tellement des poncifs Ocarina et Majora c'est des jeux tellement cultissimes ça fait presque peur d'en parler mais on a plein de choses à en dire justement parler de Majora c'est intéressant c'est peut-être un peu plus intéressant bref on se retrouve dans deux semaines merci de nous avoir écoutés salut ciao on peut qu'être dans les ventines à la tour et le roi dito elle n'est qu'un est un peu d'un peu d'un peu par la quinquenne et c'est le roi elle n'est qu'un plusrait ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz